Les enjeux du travail des femmes Pour la femme, le travail est un moyen d'avoir son propre argent, que ce soit pour ses dépenses personnelles ou sa famille. Certes, un des droits fondamentaux des femmes est de ne pas subir de discrimination sur leur lieu de travail. Mais malheureusement, la réalité n'est pas toujours conforme aux droits. Et même dans les pays développés, les femmes continuent d'être victimes de multiples discriminations. Tout d'abord, les postes qu'occupe une femme demandent un investissement de tous les instants, qu'elles soient enseignantes, médecins, infirmières, secrétaires ou avocates. La femme se dépense physiquement. Le soir, la femme reprend le contrôle de la maison. Mais elle est épuisée et de mauvaise humeur. En plus du stress du travail, elle doit encore s'occuper de son mari, des tâches ménagères, des soins et de l'éducation de ses enfants. Ce serait donc injuste qu'elle travaille doublement. De plus, les femmes rencontrent le problème de la disparité salariale. Les femmes sont souvent moins bien rémunérées que les hommes pour le même travail ou un travail de valeur égale. Par ailleurs, la femme qui travaille hors de son foyer peut être victime du harcèlement sexuel de la part de ses supérieurs hiérarchiques. On passe maintenant à la traduction en arabe. Les enjeux du travail des femmes Pour la femme, le travail est un moyen d'avoir son propre argent. Pour la femme, le travail est un moyen d'avoir son propre argent. Que ce soit pour ses dépenses personnelles ou sa famille. Certes, un des droits fondamentaux des femmes est de ne pas subir de discrimination. Certes, un des droits fondamentaux des femmes est de ne pas subir de discrimination. Mais malheureusement, la réalité n'est pas toujours conforme aux droits. Et même dans les pays développés. Les femmes continuent d'être victimes de multiples discriminations. Les femmes continuent d'être victimes de multiples discriminations. Tout d'abord, les postes qu'occupe une femme demandent un investissement de tous les instants. Qu'elles soient enseignantes, médecins, infirmières, secrétaires ou avocates. Qu'elles soient enseignantes, médecins, infirmières, secrétaires ou avocates. La femme se dépense physiquement. La femme se dépense physiquement. Le soir, la femme reprend le contrôle de la maison. Le soir, la femme reprend le contrôle de la maison. En plus du stress du travail, elle doit encore s'occuper de son monde. En plus du stress du travail, elle doit encore s'occuper de son mari. Des tâches ménagères, des soins et de l'éducation de ses enfants. Ce serait donc injuste qu'elle travaille doublement. Ce serait donc injuste qu'elle travaille doublement. De plus, les femmes rencontrent le problème de la disparité salariale. De plus, les femmes rencontrent le problème de la disparité salariale. Les femmes sont souvent moins bien rémunérées que les hommes. Les femmes sont souvent moins bien rémunérées que les hommes. pour le même travail ou un travail de valeur égale. Par ailleurs, la femme qui travaille hors de son foyer peut être victime. Par ailleurs, la femme qui travaille hors de son foyer peut être victime. Du harcèlement sexuel de la part de ses supérieurs hiérarchiques. Maintenant, je vais relire le texte. Les enjeux du travail des femmes Pour la femme, le travail est un moyen d'avoir son propre argent. Que ce soit pour ses dépenses personnelles ou sa famille. Certes, un des droits fondamentaux des femmes est de ne pas subir de discrimination sur leur lieu de travail. Mais malheureusement, la réalité n'est pas toujours conforme aux droits. Et même dans les pays développés, les femmes continuent d'être victimes de multiples discriminations. Tout d'abord, les postes qu'occupe une femme demandent un investissement de tous les instants. Qu'elles soient enseignantes, médecins, infirmières, secrétaires ou avocates. La femme se dépense physiquement. Le soir, la femme reprend le contrôle de la maison. Mais elle est épuisée et de mauvaise humeur. En plus du stress du travail, elle doit encore s'occuper de son mari, des tâches ménagères, des soins et de l'éducation de ses enfants. Ce serait donc injuste qu'elle travaille doublement. De plus, les femmes rencontrent le problème de la disparité salariale. Les femmes sont souvent moins bien rémunérées que les hommes pour le même travail ou un travail de valeur égale. Par ailleurs, la femme qui travaille hors de son foyer peut être victime du harcèlement sexuel de la part de ses supérieurs hiérarchiques. La pauvreté La pauvreté La pauvreté, c'est ne pas avoir assez d'argent pour répondre à ses besoins de base, en nourriture, en vêtements et en logement. La banque mondiale décrit la pauvreté qu'on suit. La pauvreté, c'est avoir faim. La pauvreté, c'est être sans-abri. La pauvreté, c'est être malade et ne pas pouvoir voir un médecin. La pauvreté, c'est ne pas pouvoir aller à l'école et ne pas savoir lire. La pauvreté, c'est ne pas avoir de travail, s'inquiéter de l'avenir et vivre au jour le jour. Certes, être heureux ne nécessite pas toujours la richesse, avec la présence d'un nid familial soudé, qui nous offre la chaleur et les sentiments de paix, de tranquillité et de détente. Cependant, personne ne peut nier que sans argent, l'homme ne peut même subvenir à ses simples besoins, malgré les nombreuses définitions de la pauvreté. Une chose est certaine, la pauvreté est un problème de société complexe. On passe maintenant à la traduction en arabe. La pauvreté La pauvreté La pauvreté, c'est ne pas avoir assez d'argent. La pauvreté, c'est ne pas avoir assez d'argent. Pour répondre à ses besoins de base en nourriture. Pour répondre à ses besoins de base en nourriture. En vêtements et en logement En vêtements et en logement La banque mondiale décrit la pauvreté comme suit. La banque mondiale décrit la pauvreté comme suit. La pauvreté, c'est avoir faim. La pauvreté, c'est avoir faim. La pauvreté, c'est être sans-abri. La pauvreté, c'est être malade et ne pas pouvoir voir un médecin. La pauvreté, c'est être malade et ne pas pouvoir voir un médecin. La pauvreté, c'est être malade et ne pas savoir lire. La pauvreté, c'est ne pas pouvoir aller à l'école et ne pas savoir lire. La pauvreté, c'est être malade et ne pas pouvoir voir un médecin. La pauvreté, c'est être malade et ne pas avoir de travail. S'inquiéter de l'avenir et vivre au jour le jour. La pauvreté, c'est être malade et ne pas pouvoir voir un médecin. Certes, être heureux ne nécessite pas toujours la richesse. Certes, être heureux ne nécessite pas toujours la richesse. avec la présence d'un nid familial soudé qui nous offre la chaleur. et les sentiments de paix, de tranquillité et de détente. Et les sentiments de paix, de tranquillité et de détente. Cependant, personne ne peut nier que sans argent. Cependant, personne ne peut nier que sans argent. L'homme ne peut même subvenir à ses simples besoins. Malgré les nombreuses définitions de la pauvreté. Malgré les nombreuses définitions de la pauvreté. Une chose est certaine, la pauvreté est un problème de société complexe. La pauvreté est un problème de société complexe. La mondicité Dans chaque quartier, rue et ruelle de l'ensemble des villes et villages du royaume. En croise, tout au long de la journée, jusqu'au coucher du soleil, des personnes demandant l'aumône. Chacune dans son champ de mondicité qu'elle a choisi. Devant les supermarchés, les gares, les centres commerciaux, auprès des feux de signalisation, des mosquées et même devant les établissements scolaires. Tout en recourant à des stratégies bien étudiées visant à attendrir les coeurs des passants et donc de gagner plus d'argent. Ils ont, très souvent, recours à de véritables mises en scène. Allant jusqu'à louer des enfants, des adolescents ou des vieillards dans le but d'attirer la compassion et la générosité des autres. Cependant, d'autres mondiants avouent n'avoir aucun autre choix que de tendre leurs mains pour pouvoir gagner leurs pains et assouvir leurs besoins et ceux de leur famille. En raison de leur incapacité physique à travailler. Ce phénomène social est devenu une pratique dangereuse en constante évolution puisque toutes les catégories de personnes, de tous âges et de tous sexes, des filles, femmes, hommes, vieux comme jeunes, exercent la profession de mondicité. On passe maintenant à la traduction en arabe. La mondicité Dans chaque quartier, rue et ruelle de l'ensemble des villes et villages du royaume. On croise tout au long de la journée jusqu'au coucher du soleil. En croise tout au long de la journée jusqu'au coucher du soleil. Des personnes demandant l'aumône. Chacune dans son champ de mondicité qu'elle a choisi. Des personnes demandant l'aumône. Chacune dans son champ de mondicité qu'elle a choisi. Chacune dans sa personne. C'est un champ d'applicité qu'elle a choisi. Chacune dans son champ de mondicité qu'elle a choisi. C'est-à-dire que la chanson est la seule, mais la précision est la seule. C'est-à-dire que, pour la choisir, elle va l'entendre. Mais, comme la dame, on peut utiliser la seule. Parce que la phrase dans le cas du perso, elle va l'entendre. Devant les supermarchés, les gares, les centres commerciaux ou près des feux de signalisation. Devant les supermarchés, les gares, les centres commerciaux ou près des feux de signalisation. Des mosquées et même devant les établissements scolaires. Tout en recourant à des stratégies bien étudiées visant à attendrir les coeurs des passants. Tout en recourant à des stratégies bien étudiées visant à attendrir les coeurs des passants. Ils ont très souvent recours à de véritables mises en scène. Ils ont très souvent recours à de véritables mises en scène. Allons jusqu'à louer des enfants, des adolescents ou des vieillards. Allons jusqu'à louer des enfants, des adolescents ou des vieillards. Dans le but d'attirer la compassion et la générosité des autres. Cependant, d'autres mondiants avouent n'avoir aucun autre choix que de tendre leur main. Cependant, d'autres mondiants avouent n'avoir aucun autre choix que de tendre leur main. Pour pouvoir gagner leurs pains et assouvir leurs besoins et ceux de leur famille. Pour pouvoir gagner leurs pains et ceux de leur famille. Pour pouvoir gagner leurs besoins et ceux de leur famille. En raison de leur incapacité physique à travailler. Ce phénomène social est devenu une pratique dangereuse en constante évolution. Ce phénomène social est devenu une pratique dangereuse en constante évolution. Puisque toutes les catégories de personnes, de tous âges et de tous sexes. Puisque toutes les catégories de personnes, de tous âges et de tous sexes. Des filles, femmes, hommes, vieux comme jeunes, exercent la profession de mondicité. Maintenant, je vais relire le texte. La mondicité. Dans chaque quartier, rue et ruelle de l'ensemble des villes et villages du royaume. En croise, tout au long de la journée, jusqu'au coucher du soleil, des personnes demandant l'aumône. Chacune dans son champ de mondicité qu'elle a choisi. Devant les supermarchés, les gares, les centres commerciaux, auprès des feux de signalisation, des mosquées et même devant les établissements scolaires. Tout en recourant à des stratégies bien étudiées visant à attendrir les cœurs des passants et donc de gagner plus d'argent. Ils ont, très souvent, recours à de véritables mises en scène, allant jusqu'à louer des enfants, des adolescents ou des vieillards dans le but d'attirer la compassion et la générosité des autres. Cependant, d'autres mondiants avouent n'avoir aucun autre choix que de tendre leurs mains pour pouvoir gagner leur pain et assouvir leurs besoins et ceux de leur famille. Ce phénomène social est devenu une pratique dangereuse en constante évolution. Puisque toutes les catégories de personnes, de tous âges et de tous sexes, des filles, femmes, hommes, vieux comme jeunes, exercent la profession de mondicité. Le travail des enfants Dans le monde entier, des millions d'enfants sont privés de leur enfance Parce qu'ils sont contraints d'exercer un travail mettant en péril leur santé et leur éducation. Selon l'Organisation internationale du travail, Le travail des enfants regroupe l'ensemble des activités qui privent les enfants de leur enfance, de leur potentiel et de leur dignité et nouisent à leur scolarité, à leur santé et à leur développement physique et mental. Près de 28% des enfants âgés de 5 à 11 ans Et 35% des enfants âgés de 12 à 14 ans Qui travaillent ne sont pas scolarisés Pire encore 60-19 millions d'entre eux exercent des activités dangereuses Ces enfants qui travaillent sont partout Mais invisibles Domestiques dans les maisons Derrière les murs des ateliers Cachés dans les plantations Les pires formes de travail des enfants comprennent L'utilisation d'enfants comme esclaves La prostitution La vente de drogue Le crime Ou L'enrôlement Comme soldat Dans des situations de conflit Ou Pour d'autres travaux Dangereux Le travail des enfants Le travail des enfants est essentiellement conduit par la pauvreté des familles et des communautés Il est également une conséquence des inégalités sociales renforcées par les discriminations On passe maintenant à la traduction en arabe Le travail des enfants Le travail des enfants Dans le monde entier Des millions d'enfants sont privés de leur enfance Dans le monde entier Des millions d'enfants sont privés de leur enfance Parce qu'ils sont contraints d'exercer un travail Parce qu'ils sont contraints d'exercer un travail Mettons en péril leur santé et leur éducation Mettons en péril leur santé et leur éducation Selon l'organisation internationale du travail Selon l'organisation internationale du travail Le travail des enfants Le travail des enfants regroupe l'ensemble des activités qui privent les enfants De leur enfance De leur enfance De leur potentiel Et de leur dignité De leur enfance De leur potentiel Et de leur dignité Et louise À leur scolarité À leur santé Et à leur développement physique et mental Près de 28 % des enfants âgés De 5 à 11 ans Et 35 % des enfants âgés De 12 à 14 ans Près de 28 % des enfants âgés De 5 à 11 ans Et 35 % des enfants âgés De 12 à 14 ans Qui travaillent ne sont pas scolarisés Qui travaillent ne sont pas scolarisés Pire encore 79 millions d'entre eux Exercent des activités dangereuses Pire encore 79 millions d'entre eux Exercent des activités dangereuses Ces enfants qui travaillent sont partout Mais invisibles Ces enfants qui travaillent sont partout Mais invisibles Domestiques Domestiques Dans les maisons Derrière les murs des ateliers Cachés Dans les plantations Domestiques Dans les maisons Derrière les murs des ateliers Cachés Dans les plantations Les pires formes de travail des enfants comprennent Les pires formes de travail des enfants comprennent L'utilisation d'enfants comme esclaves La prostitution La vente de drogue L'utilisation d'enfants comme esclaves La prostitution La vente de drogue Le crime ou l'enrôlement comme soldat dans des situations de conflit Le crime ou l'enrôlement comme soldat dans des situations de conflit Ou pour d'autres travaux dangereux Ou pour d'autres travaux dangereux Ou pour d'autres travaux dangereux Le travail des enfants est essentiellement conduit par La pauvreté des familles et des communautés La pauvreté des familles et des communautés Il est également une conséquence des inégalités sociales renforcées par les discriminations Il est également une conséquence des inégalités sociales renforcées par les discriminations Maintenant, je vais relire le texte Le travail des enfants Dans le monde entier, des millions d'enfants sont privés de leur enfance Parce qu'ils sont contraints d'exercer un travail mettant en péril leur santé et leur éducation Selon l'Organisation internationale du travail Le travail des enfants regroupe l'ensemble des activités qui privent les enfants de leur enfance De leur potentiel et de leur dignité Et nouisent à leur scolarité A leur santé Et à leur développement physique et mental Près de 28% des enfants Âgés de 5 à 11 ans Et 35% des enfants Âgés de 12 à 14 ans Ces enfants qui travaillent ne sont pas scolarisés Pire encore 70-19 millions d'entre eux exercent des activités dangereuses Ces enfants qui travaillent sont partout Mais invisibles Domestiques dans les maisons Derrière les murs des ateliers Cachés dans les plantations Les pires formes de travail des enfants comprennent L'utilisation d'enfants comme esclaves La prostitution La vente de drogue Le crime Ou l'enrôlement comme soldats Dans des situations de conflit Ou pour d'autres travaux dangereux Le travail des enfants Le travail des enfants est essentiellement Conduit par la pauvreté des familles Et des communautés Il est également une conséquence Des inégalités sociales Renforcées par les discriminations L'imitation L'imitation est une des forces mentales Qui joue un rôle prééminent Dans la formation de l'individu Et dans le développement des sociétés humaines Pour faire saisir sa puissance Il suffirait de rappeler Quelle est la condition essentielle De l'acquisition du langage L'enfant sans doute Témoigne d'une certaine initiative verbale Quand il apprend à parler Instinctivement Il émédecent Il crie Et il fournit ainsi De lui-même Spontanément La matière du langage Mais la forme C'est-à-dire les mots De la langue maternelle Qui ont façonné Cette matière première C'est par imitation Qu'il les répète Plus ou moins Maladroitement Maladroitement d'abord En les défigurant En les estropiant Et peu à peu Avec plus De sûreté Et d'exactitude Ce n'est pas seulement Dans l'acquisition Du langage Que l'imitation Exerce son influence Tous les âges de la vie Sont plus ou moins Soumis à l'empire De l'imitation Elle est une des conditions Essentielles De la vie sociale On passe maintenant A la traduction en arabe L'imitation 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 est une des forces mentales Qui joue un rôle prééminent L'imitation 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 est une des forces mentales Qui joue un rôle prééminent Dans la formation de l'individu Et dans le développement des sociétés humaines Dans la formation de l'individu Et dans le développement des sociétés humaines Pour faire saisir sa puissance Il suffirait de rappeler Pour faire saisir sa puissance Il suffirait de rappeler Quelle est la condition essentielle De l'acquisition du langage ? Quelle est la condition essentielle De l'acquisition du langage ? L'enfant sans doute Témoigne d'une certaine initiative verbale L'enfant sans doute L'enfant sans doute Témoigne d'une certaine initiative verbale Quand il apprend à parler Instinctivement Il émet des sons Il crie Quand il apprend Quand il apprend à parler Instinctivement Il émet des sons Il crie Et il fournit ainsi De lui-même Spontanément La matière du langage Et il fournit ainsi De lui-même Spontanément La matière du langage Mais la forme C'est-à-dire Les mots De la langue maternelle Mais la forme C'est-à-dire Les mots De la langue maternelle Qui ont façonné Cette matière première C'est par imitation Qu'ils les répètent Qui ont façonné Cette matière première C'est par imitation Qu'ils les répètent Plus ou moins Maladroitement D'abord En les défigurant En les estropiant Plus ou moins Maladroitement D'abord En les défigurant En les estropiant Et peu à peu Avec plus de sûreté Et d'exactitude Ce n'est pas seulement Dans l'acquisition Du langage Que l'imitation Exerce Son influence Ce n'est pas seulement Dans l'acquisition Du langage Que l'imitation Exerce Son influence Tous les âges Tous les âges De la vie Sont plus ou moins Soumis A l'empire De l'imitation Elle est une des conditions Essentielles De la vie Sociale Elle est une des conditions Essentielles Essentielles De la vie Sociale Maintenant Je vais relire Le texte L'imitation 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 est une des forces mentales Qui joue un rôle prééminent Dans la formation De l'individu Et dans le développement Des sociétés humaines Pour faire saisir sa puissance Il suffirait De rappeler Quelle est la condition Essentielle De l'acquisition Du langage L'enfant Sans doute Témoigne D'une certaine Initiative Verbale Quand il apprend A parler Instinctivement Il est médecent Il crie Et il fournit Ainsi De lui-même Spontanément La matière Du langage Mais La forme C'est-à-dire Les mots De la langue maternelle Qui ont façonné Cette matière Première C'est par imitation Qu'il les répète Plus ou moins Maladroitement D'abord En les défigurant En les estropiant Et peu à peu Avec plus De sûreté Et d'exactitude Ce n'est pas seulement Dans l'acquisition Du langage Que l'imitation Exerce son influence Tous les âges De la vie Sont plus ou moins Soumis A l'empire De l'imitation Elle est Une des conditions Essentielles De la vie Sociale Shukra Le respect Entre parents Et enfants Le respect Entre les parents Et les enfants Est quelque chose De fondamental Pour construire Un lien solide Une relation saine Et un sentiment Fort Capable De croître Avec le temps Cependant Le chemin Pour y arriver N'est pas toujours Aussi facile Qu'il n'y paraît Et au moment Où notre enfant Nous manque de respect Nous agissons Souvent mal Lorsqu'un adulte Se retrouve Dans une situation Où son enfant Lui manque de respect Il fait généralement De choses Se taire Et rester Paralysé En état de choc Ou bien Réagir De manière Négative Dans ce cas La situation La situation Dégénère A cause D'actes exagérés Comme des démonstrations De violence Des cris Et en punissant Finalement L'enfant Souvent On commet l'erreur D'imposer Et d'exiger Le respect Alors que C'est peut-être Le signe Que nous n'avons pas réussi A installer le respect Clairement Et efficacement Dans la relation Parent-enfant Ainsi Le pas le plus important Est de respecter L'enfant Lui donner De l'attention Et le comprendre Dans les situations Qu'il traverse Selon son âge Et ses besoins On passe maintenant A la traduction En arabe Le respect Entre parents Et enfants Le respect Entre parents Et enfants Le respect Entre les parents Et les enfants Est quelque chose De fondamental Le respect Entre les parents Et les enfants Est quelque chose De fondamental Pour construire Un lien solide Une relation saine Pour construire Un lien solide Une relation saine Et un sentiment fort Capable de croître Avec le temps Cependant Le chemin Pour y arriver N'est pas toujours Aussi facile Qu'il n'y paraît Cependant Le chemin Pour y arriver N'est pas toujours Aussi facile Qu'il n'y paraît Et au moment Où notre enfant Nous manque De respect Nous agissons Souvent mal Et au moment Où notre enfant Nous manque De respect Nous agissons Souvent mal Lorsqu'un adulte Se retrouve Dans une situation Où son enfant Lui manque De respect Lorsqu'un adulte Se retrouve Dans une situation Où son enfant Lui manque De respect Il fait Généralement De choses Se taire Et rester paralysé En état de choc Il fait Généralement De choses Se taire Et rester paralysé En état De choc Ou bien Réagir De manière Négative Ou bien Réagir De manière Négative Dans ce cas La situation Dégénère À cause D'actes Exagérés Dans ce cas La situation Dégénère À cause D'actes Exagérés Comme Des démonstrations De violence Des cris Et en punissant Finalement L'enfant Comme Des démonstrations De violence Des cris Et en punissant Finalement L'enfant Souvent On commet L'erreur D'imposer Et d'exiger Le respect Souvent On commet L'erreur D'imposer Et d'exiger Le respect Alors que C'est peut-être Le signe Que nous n'avons pas Réussi À installer Le respect Alors que C'est peut-être Le signe Que nous n'avons pas Réussi À installer Le respect Clairement Et efficacement Dans la relation Parent-enfant Clairement Et efficacement Dans la relation Parent-enfant Ainsi Le pas Le plus important Est de respecter L'enfant Lui donner De l'attention Ainsi Le pas Le pas Le plus important Est de respecter L'enfant Lui donner De l'attention Et le comprendre Et le comprendre Dans les situations Qu'il traverse Qu'il traverse Selon son âge Et ses besoins Maintenant Je vais relire Le texte Le respect N'est pas Le respect N'est pas toujours Rester Paralysé Paralysé En état de choc Ou bien Réagir De manière Négative Dans ce cas La situation Dégénère À cause D'actes Exagérés Comme des démonstrations De violence Des cris Et en punissant Finalement L'enfant Souvent On commet L'erreur D'imposer Et d'exiger Le respect Alors que C'est peut-être Le signe Que nous n'avons Pas réussi A installer Le respect Clairement Et efficacement Dans la relation Parent-enfant Ainsi Le pas Le plus important Est de respecter L'enfant Lui donner De l'attention Et le comprendre Dans les situations Qu'il traverse Selon son âge Et ses besoins Le mariage Mixte Chaque société Charpente Tout autrement Le cycle De vie Le mariage Ainsi Fait partie De ce cycle Qui varie D'une société A l'autre Mais également D'une culture A l'autre Il s'avère Bel et bien Que le mariage Est d'abord Une institution Solide Fondée sur Le consentement Mutuel Pour implanter Une union légale Et perdurable Entre un homme Et une femme Mais le mariage Peuver une relation Entre un homme Et une femme De même nationalité Comme Il peut S'établir Entre deux personnes Appartenant A des nationalités Différentes Il s'agit ici Bien entendu Du mariage Mixte Nous pouvons aller Jusqu'à penser Que le mariage Mixte Est souvent Une union Parfaite Les couples Du mariage Vivent donc Leur différence Comme un service D'enrichissement Mutuel Mais la vie De ces deux couples N'est pas à l'abri D'une remise En question On passe maintenant A la traduction En arabe Le mariage Mixte Le mariage Mixte Chaque société Charpente Tout autrement Le cycle De vie Chaque société Charpente Tout autrement Le cycle De vie Le mariage Ainsi Fait partie De ce cycle Qui varie D'une société A l'autre Le mariage Ainsi Fait partie De ce cycle Qui varie D'une société A l'autre Mais également D'une culture A l'autre Mais également D'une culture A l'autre Il s'avère Bel et bien Que le mariage Est d'abord Une institution Solide Il s'avère Un consentement Mutuel Pour implanter Une union Légale Est perdurable Entre un homme Et une femme Mais le mariage Mais le mariage Peut nouer une relation Entre un homme Et une femme De même nationalité Mais le mariage Mais le mariage Peut nouer une relation Entre un homme Et une femme De même nationalité Comme il peut s'établir Entre deux personnes Appartenant à des nationalités Différentes Comme il peut s'établir Entre deux personnes Appartenant à des nationalités Différentes Il s'agit ici Bien entendu Du mariage Mixte Il s'agit ici Bien entendu Du mariage Mixte Nous pouvons aller Jusqu'à penser Que le mariage Mixte Est souvent Une union Parfaite Nous pouvons aller Jusqu'à penser Que le mariage Mixte Est souvent Une union Parfaite Les couples Du mariage Vivent donc Leur différence Comme un service D'enrichissement Mutuel Les couples Du mariage Vivent donc Leur différence Comme un service D'enrichissement Mutuel Mais la vie De ces deux couples N'est pas à l'abri D'une remise En question Mais la vie De ces deux couples N'est pas à l'abri D'une remise En question Maintenant Je vais relire Le texte Le mariage Mixte Chaque société Charpente Tout autrement Le cycle De vie Le mariage Ainsi Fait partie De ce cycle Qui varie D'une société A l'autre Mais également D'une culture A l'autre Il s'avère Bel et bien Que le mariage Est d'abord Une institution Solide Fondée Sur le consentement Mutuel Pour implanter Une union légale Et perdurable Entre un homme Et une femme Mais le mariage Peut louer Une relation Entre un homme Et une femme De même nationalité Comme il peut s'établir Entre deux personnes Appartenant à des nationalités Différentes Il s'agit ici Bien entendu Du mariage Mixte Nous pouvons aller Jusqu'à penser Que le mariage Mixte Est souvent Une union Parfaite Les couples Du mariage Vivent donc Leur différence Comme un service D'enrichissement Mutuel Mais la vie De ces deux couples N'est pas à l'abri D'une remise En question Drogue Chez les jeunes L'adolescence L'adolescence Est une période De vulnérabilité Il est toujours Difficile De savoir Pourquoi Un individu Expérimente La consommation De tel Ou tel produit Il n'y a pas Une explication Unique A cette Expérimentation Mais parfois Plusieurs Qui séditionnent Ou se succèdent Rechercher des effets Pour s'amuser Ou se détendre Se sentir bien Avec les autres Notamment Au cours De soirées Vivre Une expérience Différente L'adolescent Est à la recherche De sensations Nouvelles Plus fortes Et aller au-delà De ce qu'il peut Ressentir Habituellement Pour faire face À une situation Difficile La prise de produit Est considérée Comme la seule solution Pour gérer Ses émotions Et ses souffrances L'anxiété Les problèmes Relationnels Les traumatismes Du passé Et le mal-être Ressenti Sont souvent À l'origine De ces usages Appartenir À un groupe Le souci De reconnaissance Ou d'appartenance À un groupe Est très important Chez les adolescents L'acceptation Passe Par la prise Du produit Faire Comme tout le monde On passe maintenant À la traduction En arabe Drogue Chez les jeunes Drogue Chez les jeunes L'adolescence Est une période De vulnérabilité L'adolescence L'adolescence Est une période De vulnérabilité Il est toujours Difficile De savoir Pourquoi un individu Expérimente Il est toujours Difficile De savoir Pourquoi un individu Expérimente La consommation De tel Ou tel produit La consommation De tel Ou tel produit Il n'y a pas Une explication Unique A cette Expérimension Il n'y a pas Une explication Unique A cette Expérimension Mais Parfois Plusieurs Qui s'additionnent Ou se succèdent Mais Parfois Plusieurs Qui s'additionnent Ou se succèdent Rechercher Des effets Pour s'amuser Ou se détendre Rechercher des effets Pour s'amuser Ou se détendre Se sentir bien Se sentir bien Avec les autres Notamment Au cours De soirées Se sentir bien Avec les autres Notamment Au cours De soirées Vivre Vivre Une expérience Différente L'adolescent Est à la recherche De sensations Nouvelles Vivre Une expérience Différente L'adolescent Est à la recherche De sensations Nouvelles Plus forte Et aller Au-delà De ce qu'il peut Ressentir Habituellement Pour faire face A une situation Difficile La prise de produit Est considérée Pour faire face A une situation Difficile La prise de produit Est considérée Comme la seule solution Pour gérer Ses émotions Et ses souffrances Comme la seule solution Pour gérer Ses émotions Et ses souffrances L'anxiété Les problèmes Relationnels Les traumatismes Du passé L'anxiété Les problèmes Les problèmes Relationnels Les traumatismes Du passé Et le mal-être Ressenti Sont souvent A l'origine De ses usages Et le mal-être Ressenti Sont souvent A l'origine De ses usages Appartenir A un groupe Le souci De reconnaissance Appartenir A un groupe Le souci De reconnaissance Ou D'appartenance A un groupe Est très important Chez les adolescents Ou D'appartenance D'appartenance A un groupe Est très important Chez les adolescents L'acceptation Passe Par La prise Du produit Faire Comme Tout le monde L'acceptation Passe Par La prise Du produit Faire Comme Tout le monde Maintenant Je vais relire Le texte Drogue Chez les jeunes L'adolescence Est une période De vulnérabilité Il est toujours Difficile De savoir Pourquoi Un individu Expérimente La consommation De tel Ou tel Produit Il n'y a pas Une explication Unique A cette Expérimentation Mais parfois Plusieurs Qui s'additionnent Ou Se succèdent Rechercher Des effets Pour s'amuser Ou Se détendre Se sentir Bien Avec les autres Notamment Au cours De soirées Vivre Une expérience Différente L'adolescent Est à la recherche De sensations Nouvelles Plus fortes Et aller au-delà De ce qu'il peut Ressentir Habituellement Pour faire face À une situation Difficile La prise de produit Est considérée Comme la seule solution Pour gérer Ses émotions Et ses souffrances L'anxiété L'anxiété Les problèmes Relationnels Les traumatismes Du passé Et le mal-être Ressenti Sont souvent À l'origine De ces usages Appartenir Appartenir À un groupe Le souci De reconnaissance Ou d'appartenance À un groupe Est très important Chez les adolescents L'acceptation Passe Par la prise Du produit Faire Comme tout le monde L'immigration Clandestine L'immigration Clandestine A pris Des proportions Inquiétantes Au cours De la dernière Décennie Et est même Devenue Un véritable enjeu Plus qu'une immigration On assiste À un suicide Collectif De milliers De jeunes Fouillant Leur terre Natale Tout simplement Un immigré Clandestin Est une personne Qui reste Dans un pays De manière Illégale Sans tenir compte Des lois Sur l'immigration De ce pays On parle aussi De son papier Car Ils n'ont pas De carte D'identité Ou De passeport L'Afrique Par exemple Exporte Des milliers Des immigrés Clandestins Vers l'Europe À cause De la pauvreté La même chose Se passe Entre le Mexique Et les États-Unis Tous ces immigrants Quittent Leur pays Natal Pour un but Commun Qui est D'avoir Une meilleure vie D'un côté Ces pays Pauvres Furent Colonisés Et pillés Par Les puissances Mondiales Et d'un autre Ils y ont Déclenché Des guerres Génocidaires Pour des intérêts Économiques Finalement Il est important Que les jeunes Des pays Pauvres Doivent Contribuer À l'évolution Et le développement De leur pays Et se révolter Contre Toute répression Car Il ne faut pas Chercher le bonheur Mais le créer On passe maintenant À la traduction En arabe L'immigration Clandestine L'immigration Clandestine L'immigration Clandestine A pris Des proportions Inquiétantes L'immigration L'immigration Clandestine A pris Des proportions Inquiétantes Au cours De la dernière Décennie Et est même Devenue Un véritable enjeu Au cours De la dernière Décennie Et est même Devenue Un véritable enjeu Plus Qu'une immigration En assiste À un suicide Plus Qu'une immigration En assiste À un suicide Collectif De milliers De jeunes Fouillant Leurs Terres Natales Collectif De milliers De jeunes Fouillant Leurs Terres Natales Tout simplement Un immigré Clandestin Est une Personne Tout simplement Un immigré Clandestin Est une Personne Qui reste Dans un pays De manière Illégale Qui reste Dans un pays De manière Illégale Sans tenir compte Des lois Sur l'immigration De ce pays Sans tenir compte Des lois Sur l'immigration De ce pays On parle aussi De sans-papier Car Ils n'ont pas De carte D'identité Ou De passeport On parle De sans-papier Car Ils n'ont pas De carte D'identité Ou De passeport L'Afrique L'Afrique Par exemple Exporte Des milliers Des immigrés Clandestins L'Afrique L'Afrique Par exemple Exporte Des milliers Des immigrés Clandestins Vers l'Europe À cause De la pauvreté Vers l'Europe Vers l'Europe À cause De la pauvreté La même chose se passe entre le Mexique et les États-Unis La même chose se passe entre le Mexique et les États-Unis Tous ces immigrants quittent leur pays natal pour un but commun Tous ces immigrants quittent leur pays natal pour un but commun qui est d'avoir une meilleure vie qui est d'avoir une meilleure vie D'un côté ces pays pauvres fut colonisés et pillés par les puissances mondiales D'un côté ces pays pauvres fut colonisés et pillés par les puissances mondiales Et d'un autre ils y ont déclenché des guerres génocidaires pour des intérêts économiques Et d'un autre ils y ont déclenché des guerres génocidaires pour des intérêts économiques Finalement il est important que les jeunes des pays pauvres doivent Finalement il est important que les jeunes des pays pauvres doivent contribuer à l'évolution et le développement de leur pays Contribuer à l'évolution et le développement de leur pays et se révolter contre toute répression car il ne faut pas chercher le bonheur mais le créer Maintenant je vais relire le texte L'immigration clandestine L'immigration clandestine a pris des proportions inquiétantes au cours de la dernière décennie et est même devenue un véritable enjeu Plus qu'une immigration on assiste à un suicide collectif de milliers de jeunes fuyant leur terre natale Tout simplement un immigré clandestin est une personne qui reste dans un pays de manière illégale sans tenir compte des lois sur l'immigration de ce pays On parle aussi de son papier car ils n'ont pas de carte d'identité ou de passeport L'Afrique par exemple exporte des milliers des immigrés clandestins vers l'Europe à cause de la pauvreté La même chose se passe entre le Mexique et les Etats-Unis Tous ces immigrants quittent leur pays natal pour un but commun qui est d'avoir une meilleure vie D'un côté ces pays pauvres fut colonisé et pillé par les puissances mondiales et d'un autre ils y ont déclenché des guerres génocidaires pour des intérêts économiques Finalement il est important que les jeunes des pays pauvres doivent contribuer à l'évolution et le développement de leur pays et se révolter contre toute répression car il ne faut pas chercher le bonheur mais le créer L'amitié L'amitié est une relation qui réunit deux personnes ou plus elle est basée sur des sentiments humains échangés De nos jours beaucoup de sentiments humains ont disparu pour des raisons morales mauvaises mauvaises éducations et économiques sociétés matérialistes L'homme est un être social Il est toujours à la recherche d'une personne proche de lui Il fait des efforts pour trouver l'ami fidèle La camaraderie est une phase très importante pour bâtir une vraie amitié car en camaraderie on peut tester beaucoup de choses Sincérité Fidélité Un camarade qui vous incite à faire du mal n'est pas un ami Il faut bien le négliger immédiatement Si vous rencontrez un copain qui vous aidait à progresser vers le bien Il faut le considérer comme un vrai ami L'amitié a beaucoup d'avantages Par exemple On peut avouer nos secrets On peut échanger les conseils et on peut avoir l'aide dans des cas urgents L'amitié peut exister dans notre vie mais elle est comme le cristal dur à trouver mais facile à briser On passe maintenant à la traduction en arabe L'amitié 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 est une relation qui réunit deux personnes ou plus L'amitié est une relation qui réunit deux personnes ou plus Elle est basée sur des sentiments humains échangés Elle est basée sur des sentiments humains échangés De nos jours beaucoup de sentiments humains ont disparu De nos jours beaucoup de sentiments humains ont disparu Pour des raisons morales Mauvaise éducation et économique Société matérialiste Pour des raisons morales Mauvaise éducation et économique Société matérialiste L'homme est un être social L'homme est un être social Il est toujours à la recherche d'une personne proche de lui Il est toujours à la recherche d'une personne proche de lui Il fait des efforts pour trouver l'ami fidèle Il fait des efforts pour trouver l'ami fidèle La camaraderie est une phase très importante pour bâtir une vraie amitié La camaraderie est une phase très importante pour bâtir une vraie amitié Car en camaraderie on peut tester beaucoup de choses sincérité fidélité Car en camaraderie on peut tester beaucoup de choses sincérité fidélité Un camarade qui vous incite à faire du mal n'est pas un ami Un camarade qui vous incite à faire du mal n'est pas un ami Il faut bien le négliger immédiatement Il faut bien le négliger immédiatement Si vous rencontrez un copain qui vous aide à progresser vers le bien Si vous rencontrez un copain qui vous aide à progresser vers le bien Il faut le considérer comme un vrai ami Il faut le considérer comme un vrai ami L'amitié a beaucoup d'avantages L'amitié a beaucoup d'avantages Par exemple On peut avouer nos secrets Par exemple On peut avouer nos secrets On peut échanger les conseils On peut échanger les conseils On peut avoir l'aide dans des cas urgents On peut avoir l'aide dans des cas urgents L'amitié peut exister dans notre vie L'amitié peut exister dans notre vie Mais elle est comme le cristal Mais elle est comme le cristal Dure à trouver mais facile à briser Dure dur à trouver mais facile à briser L'amitié L'amitié est une relation qui réunit deux personnes ou plus Elle est basée sur des sentiments humains échangés De nos jours beaucoup de sentiments humains ont disparu pour des raisons morales mauvaise éducation et économiques sociétés matérialistes L'homme est un être social Il est toujours à la recherche d'une personne proche de lui Il fait des efforts pour trouver l'ami fidèle La camaraderie est une phase très importante pour bâtir une vraie amitié Car en camaraderie on peut tester beaucoup de choses Sincérité Fidélité Un camarade qui vous incite à faire du mal n'est pas un ami Il faut bien le négliger immédiatement Si vous rencontrez un copain qui vous aidait à progresser vers le bien il faut le considérer comme un vrai ami L'amitié a beaucoup d'avantages Par exemple On peut avouer nos secrets On peut échanger les conseils Et on peut avoir l'aide dans des cas urgents L'amitié peut exister dans notre vie Mais elle est comme le cristal Dur à trouver mais facile à briser Maintenant essayez de lire votre enfoque et de la meilleure de lire votre voix et de la meilleure Sous-titrage ST' 501 ... 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 n'est pas un ami. Il faut bien le négliger immédiatement. Si vous rencontrez un copain qui vous aide à progresser vers le bien, il faut le considérer comme un vrai ami. L'amitié a beaucoup d'avantages. Par exemple, on peut avouer nos secrets. On peut échanger les conseils. Et on peut avoir l'aide dans des cas urgents. L'amitié peut exister dans notre vie. Mais elle est comme le cristal. Dur à trouver, mais facile à briser. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et à la vidéo prochaine. Le conflit des générations. Un conflit est une relation d'opposition entre deux ou plusieurs acteurs. Dans l'un, temps a dominé le champ sur lequel il se rencontre avec l'autre. Le conflit n'apparaît que si la notion de pouvoir est introduite. Il est entre la rupture et la tension. Pour que se forme un conflit, il faut qu'il existe une forte interdépendance entre les adversaires. Qu'ils ne soient pas seulement des compétiteurs, des rivaux, mais qu'ils aient en commun certains objectifs fondamentaux. La génération est un groupe particulier dont les membres partagent une proximité en âge et en traversée, à des étapes déterminant de leur développement, des événements de vie semblables. Alors, pour caractériser les générations, il faut identifier leurs expériences particulières. Le conflit des générations est le terme générique pour les disputes qui existent inévitablement entre deux générations, parents et enfants, par exemple. Chacun pensant que sa position est la meilleure et la seule raisonnable. On passe maintenant à la traduction en arabe. Un conflit est une relation d'opposition entre deux ou plusieurs acteurs. Un conflit est une relation d'opposition entre deux ou plusieurs acteurs. Dans l'un, temps a dominer le champ sur lequel il se rencontre avec l'autre. Le conflit n'apparaît que si la notion de pouvoir est introduite. Le conflit n'apparaît que si la notion de pouvoir est introduite. Il est entre la rupture et la tension pour que se forme un conflit. Il est entre la rupture et la tension pour que se forme un conflit. Il faut qu'il existe une forte interdépendance entre les adversaires. Il faut qu'il existe une forte interdépendance entre les adversaires. Qu'ils ne soient pas seulement des compétiteurs des rivaux. Qu'ils ne soient pas seulement des compétiteurs des rivaux. Mais qu'ils aient en commun certains objectifs fondamentaux. La génération est un groupe particulier dont les membres partagent une proximité en âge. La génération est un groupe particulier dont les membres partagent une proximité en âge. Et ont traversé à des étapes déterminantes de leur développement. Des événements de vie semblables. Des événements de vie semblables. Alors, pour caractériser les générations, il faut identifier leurs expériences particulières. Alors, pour caractériser les générations, il faut identifier leurs expériences particulières. Le conflit des générations est le terme générique pour les disputes. Le conflit des générations est le terme générique pour les disputes. Qui existent inévitablement entre deux générations, parents et enfants, par exemple. Chacun pensant que sa position est la meilleure et la seule raisonnable. Maintenant, je vais relire le texte. Le conflit des générations est le conflit des générations. Un conflit est une relation d'opposition entre deux ou plusieurs acteurs. Dans l'un tend à dominer le champ sur lequel il se rencontre avec l'autre. Le conflit n'apparaît que si la notion de pouvoir est introduite. Il est entre la rupture et la tension. Pour que se forme un conflit, il faut qu'il existe une forte interdépendance entre les adversaires. Qu'ils ne soient pas seulement des compétiteurs, des rivaux, mais qu'ils aient en commun certains objectifs fondamentaux. La génération est un groupe particulier dont les membres partagent une proximité en âge et en traversée, à des étapes déterminant de leur développement, des événements de vie semblables. Alors, pour caractériser les générations, il faut identifier leurs expériences particulières. Le conflit des générations est le terme générique pour les disputes qui existent inévitablement entre deux générations, parents et enfants, par exemple. Chacun pensant que sa position est la meilleure et la seule raisonnable. La violence à l'école est l'une des formes les plus visibles de violence à l'égard des enfants. Elle peut se manifester de nombreuses formes, allant de la violence physique à la violence psychologique, et se traduit souvent par des actes d'intimidation et de répression. Ce phénomène instaure un climat d'insécurité et de peur dans tout l'établissement scolaire et viole le droit des élèves d'apprendre dans un environnement sûr et non menaçant. Or, l'école, en tant que lieu d'apprentissage et de socialisation, ne peut remplir sa mission si les enfants évoluent dans un environnement marqué par la violence. La violence à l'école se définit comme tout type de comportement non désiré, perçu comme étant hostile et nuisible, portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'une personne, à ses droits ou à sa dignité. La violence peut être vécue et commise par des élèves ou par le personnel scolaire. Pour prévenir la violence, il est essentiel de concevoir l'intervention en milieu scolaire à l'intérieur d'un modèle intégrateur ciblant divers niveaux d'intervention et l'ensemble de l'environnement scolaire. On passe maintenant à la traduction en arabe. La violence à l'école La violence à l'école La violence à l'école est l'une des formes les plus visibles de violence à l'égard des enfants. La violence à l'école La violence à l'école est l'une des formes les plus visibles de violence à l'égard des enfants. Elle peut se manifester de nombreuses formes. Allons de la violence physique à la violence psychologique. Allons de la violence physique à la violence psychologique. Et se traduit souvent par des actes d'intimidation et de répression. Ce phénomène instaure un climat d'insécurité et de peur dans tout l'établissement scolaire. Ce phénomène instaure un climat d'insécurité et de peur dans tout l'établissement scolaire. Et viole le droit des élèves d'apprendre dans un environnement sûr et non menaçant. Et viole le droit des élèves d'apprendre dans un environnement sûr et non menaçant. Or, l'école, en tant que lieu d'apprentissage et de socialisation, ne peut remplir sa mission. Or, l'école, en tant que lieu d'apprentissage et de socialisation, ne peut remplir sa mission. Si les enfants évoluent dans un environnement marqué par la violence. La violence à l'école se définit comme tout type de comportement non désiré. La violence à l'école se définit comme tout type de comportement non désiré. Perçu comme étant hostile et nuisible, portant atteinte à l'intégrité physique. Perçu comme étant hostile et nuisible, portant atteinte à l'intégrité physique. Ou psychique d'une personne, à ses droits ou à sa dignité. La violence peut être vécue et commise par des élèves ou par le personnel scolaire. La violence peut être vécue et commise par des élèves ou par le personnel scolaire. Pour prévenir la violence, il est essentiel de concevoir l'intervention. Pour prévenir la violence, il est essentiel de concevoir l'intervention. En milieu scolaire, à l'intérieur d'un modèle intégrateur ciblant. Divers niveaux d'intervention et l'ensemble de l'environnement scolaire. Divers niveaux d'intervention et l'ensemble de l'environnement scolaire. Maintenant, je vais relire le texte. La violence à l'école La violence à l'école est l'une des formes les plus visibles de violence à l'égard des enfants. Elle peut se manifester de nombreuses formes allant de la violence physique à la violence psychologique et se traduit souvent par des actes d'intimitation et de répression. Ce phénomène instaure un climat d'insécurité et de peur dans tout l'établissement scolaire et viole le droit des élèves d'apprendre dans un environnement sûr et non menaçant. Or, l'école, en tant que lieu d'apprentissage et de socialisation, ne peut remplir sa mission si les enfants évoluent dans un environnement marqué par la violence. La violence à l'école se définit comme tout type de comportement non désiré, perçu comme étant hostile et nuisible, portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'une personne, à ses droits ou à sa dignité. La violence peut être vécue et commise par des élèves ou par le personnel scolaire. Pour prévenir la violence, il est essentiel de concevoir l'intervention en milieu scolaire à l'intérieur d'un modèle intégrateur ciblant divers niveaux d'intervention et l'ensemble de l'environnement scolaire. La drogue Une drogue est une substance qui a un effet sur le cerveau, modifiant les perceptions et le comportement de l'individu. Une drogue est un produit susceptible d'entraîner une dépendance physique et ou psychique. Les dangers ou risques d'une substance dépendent de nombreux facteurs. L'âge et le sexe du consommateur. Le mode de consommation, la fréquence à laquelle il consomme, etc. En général, parmi les drogues, on peut distinguer celles qui semblent apaisées, telles que l'alcool, les tranquillisants, le cannabis ou les opiacés. Celles qui stimulent, telles que la cocaïne. Ces effets peuvent varier selon la dose consommée. On passe maintenant à la traduction en arabe. La drogue La drogue Une drogue est une substance qui a un effet sur le cerveau. Une drogue est une substance qui a un effet sur le cerveau. Modifions les perceptions et le comportement de l'individu. Modifions les perceptions et le comportement de l'individu. Une drogue est un produit susceptible d'entraîner. Une drogue est un produit susceptible d'entraîner. Une dépendance physique et ou psychique Une dépendance physique et ou psychique Les dangers ou risques d'une substance dépendent de nombreux facteurs. Les dangers ou risques d'une substance dépendent de nombreux facteurs. L'âge et le sexe du consommateur Le mode de consommation L'âge et le sexe du consommateur Le mode de consommation La fréquence à laquelle il consomme etc. La fréquence à laquelle ils consomment etc. En général parmi les drogues on peut distinguer celles qui semblent apaisées. En général parmi les drogues on peut distinguer celles qui semblent apaisées tel que l'alcool les tranquillisants le cannabis ou les opiacés tels que l'alcool les tranquillisants le cannabis ou les opiacés celles qui stimulent telles que la cocaïne celles 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 stimulent telles que la cocaïne ces effets peuvent varier selon la dose consommée consommée la dose consommée Une drogue est un produit susceptible d'entraîner une dépendance physique et ou psychique. Les dangers ou risques d'une substance dépendent de nombreux facteurs. L'âge et le sexe du consommateur, le mode de consommation, la fréquence à laquelle il consomme, etc. En général, parmi les drogues, on peut distinguer celles qui semblent apaisées, telles que l'alcool, les tranquillisants, le cannabis ou les opiacés, celles qui stimulent, telles que la cocaïne. Ces effets peuvent varier selon la dose consommée. Tous différents, tous égaux Un jour, à midi, en revenant à la maison, j'observe trois méchants garçons sur le trottoir d'en face, en train de taquiner un enfant chinois. Il lui ouvre son cartable et il lui jette ses affaires scolaires par terre. Je traverse la chaussée en courant pour soutenir le pauvre enfant. Et je dis, pourquoi vous lui arrachez son cartable ? « Laissez-le tranquille ! » Les garçons répondent « Cet étranger est un nouvel élève dans notre école. Il est laid, il a les yeux bridés et la peau jaune. » L'élève s'éloigne d'eux, la tête baissée en pleurant doucement. Il a l'air malheureux et triste. À ce moment-là, j'interviens en disant « Pourquoi vous faites des misères à ce gentil ? » « C'est injuste ce que vous faites. » « Nous sommes tous égaux, quelles que soient nos différences. » Les enfants baissent la tête de honte et ils s'excusent. « Pardonne-nous, s'il te plaît ! » Enfin, ils entendent les mains et ils deviennent amis qui se respectent et qui s'aident malgré leurs différences. On passe maintenant à la traduction en arabe. Tous différents, tous égaux Tous différents, tous égaux Un jour à midi En revenant à la maison Un jour à midi En revenant à la maison J'observe trois méchants garçons sur le trottoir d'en face J'observe trois méchants garçons sur le trottoir d'en face En train de taquiner Un enfant chinois En train de taquiner Un enfant chinois Il lui ouvre son cartable Et il lui jette Et il lui jette ses affaires scolaires par terre Il lui ouvre son cartable Et il lui jette ses affaires scolaires par terre Je traverse la chaussée en courant Pour soutenir le pauvre enfant Je traverse la chaussée en courant Je traverse la chaussée en courant Pour soutenir le pauvre enfant Et je dis Pourquoi vous lui arrachez son cartable ? Laissez-le tranquille Et je dis Pourquoi vous lui arrachez son cartable ? Laissez-le tranquille Les garçons répondent Cet étranger est un nouvel élève dans notre école Il est laid Les garçons répondent Cet étranger est un nouvel élève dans notre école Il est laid Il a les yeux bridés et la peau jaune Il a les yeux bridés et la peau jaune L'élève s'éloigne La tête baissée en pleurant doucement Il a l'air malheureux et triste Il a l'air malheureux et triste Il a l'air malheureux et triste Pourquoi vous faites des misères à ce gentil ? Pourquoi vous faites des misères à ce gentil ? C'est injuste Nous sommes tous égaux Nous sommes tous égaux Quelques soient nos différences Quelles que soient nos différences Les enfants baissent Les enfants baissent la tête de honte Et ils s'excusent Et ils s'excusent Pardonne-nous s'il te plaît Enfin, ils entendent les mains Pardonne-nous s'il te plaît Enfin, ils entendent les mains Et ils deviennent Amis qui se respectent Et qui s'aiment Malgré leurs différences Maintenant, je vais relire le texte Tous différents Tous égaux Un jour, à midi En revenant à la maison J'observe trois méchants garçons Sur le trottoir d'en face En train de taquiner un enfant chinois Il lui ouvre son cartable Et il lui jette ses affaires scolaires par terre Je traverse la chaussée en courant Pour soutenir le pauvre enfant Et je dis Pourquoi vous lui arrachez son cartable ? Laissez-le tranquille Les garçons répondent Cet étranger est un nouvel élève Dans notre école Il est laid Il a les yeux bridés Et la peau jaune L'élève s'éloigne d'eux La tête baissée En pleurant doucement Il a l'air malheureux Et triste À ce moment-là J'interviens en disant Pourquoi vous faites des misères À ce gentil ? C'est injuste ce que vous faites Nous sommes tous égaux Quelles que soient nos différences Les enfants baissent la tête de honte Et ils s'excusent Pardonne-nous s'il te plaît Enfin Ils entendent les mains Et ils deviennent amis Qui se respectent Et qui s'aident Malgré leurs différences Le racisme Le racisme se base Sur un mot de pensée Qui exclut d'autres personnes Ainsi Certains êtres humains Se croient supérieurs à d'autres En fonction de leur religion De leur couleur de peau Ou de leur façon de vivre Malheureusement Le racisme amène à des conflits Entre les êtres humains Mais aussi à la discrimination raciale Comme lorsque les hommes de couleur noire Étaient esclaves Par exemple C'est bien souvent La peur de la différence Qui est la base du racisme Peur d'une autre couleur De peau Peur d'une autre religion Ou d'autres origines La peur vient bien souvent Du fait qu'on ne connaît pas l'autre Qu'on s'imagine des choses Qu'on a entendu dire que La meilleure façon de lutter Contre le racisme C'est de se connaître De faire des choses ensemble Et d'apprendre à se respecter Le racisme peut amener Des conflits et des guerres Et même à des catastrophes Comme des génocides Lors desquels des milliers de gens Sont tués Parce qu'ils sont considérés Comme différents Pour ne pas que l'histoire se répète Il faut absolument Se souvenir des dangers Du racisme On passe maintenant A la traduction en arabe Le racisme Le racisme Le racisme Le racisme se base Sur un mode de pensée Qui exclut d'autres personnes Le racisme Le racisme se base Sur un mode de pensée Qui exclut d'autres personnes Ainsi Certains êtres humains Se croient supérieurs A d'autres Ainsi Certains êtres humains Se croient supérieurs A d'autres En fonction de leur religion De leur couleur de peau Ou de leur façon de vivre En fonction De leur religion De leur couleur de peau Ou de leur façon de vivre Malheureusement Le racisme amène à des conflits Entre les êtres humains Malheureusement Le racisme amène à des conflits Entre les êtres humains Mais aussi A la discrimination raciale Mais aussi A la discrimination raciale Comme Lorsque les hommes De couleur noire Étaient Esclaves Par exemple Comme Lorsque Les hommes De couleur noire Étaient Esclaves Par exemple C'est bien souvent La peur De la différence Qui est La base Du racisme C'est bien souvent La peur De la différence Qui est la base Du racisme Peur d'une autre couleur De peau Peur d'une autre religion Ou d'autres origines Peur Peur d'une autre couleur De peau Peur d'une autre religion Ou d'autres origines La peur La peur vient bien souvent Du fait Qu'on ne connaît pas l'autre Qu'on s'imagine Qu'on s'imagine des choses Qu'on a entendu dire que La meilleure façon de lutter contre le racisme C'est de se connaître La meilleure façon de lutter contre le racisme C'est de se connaître De faire des choses ensemble Et d'apprendre à se respecter De faire des choses ensemble Et d'apprendre à se respecter Le racisme Le racisme peut amener Des conflits et des guerres Le racisme peut amener Des conflits et des guerres Et même à des catastrophes Comme des génocides Et même à des catastrophes Comme des génocides Lors desquelles Des milliers de gens Sont tués Parce qu'ils Sont considérés Comme différents Lors desquelles Des milliers de gens Sont tués Parce qu'ils Sont considérés Comme différents Pour ne pas que l'histoire Se répète Pour ne pas que l'histoire se répète Il faut absolument Se souvenir Des dangers Du racisme Maintenant Je vais relire Le texte Le racisme Le racisme se base Sur un mot de pensée Qui exclut D'autres personnes Ainsi Certains êtres humains Se croient supérieurs À d'autres En fonction De leur religion De leur couleur de peau Ou De leur façon De vivre Malheureusement Le racisme Amène À des conflits Entre les êtres humains Mais aussi À la discrimination Racial Comme Lorsque les hommes De couleur noire Étaient esclaves Par exemple C'est bien souvent La peur De la différence Qui est la base Du racisme Peur d'une autre couleur De peau Peur D'une autre religion Ou D'autres origines La peur Vient bien souvent Du fait Qu'on ne connaît pas L'autre Qu'on s'imagine Des choses Qu'on a entendu Dire Que La meilleure façon De lutter Contre le racisme C'est De se connaître De faire Des choses Ensemble Et d'apprendre À se respecter Le racisme Peut amener Des conflits Et des guerres Et même À des catastrophes Comme Des génocides Lors desquels Des milliers De gens Sont tués Parce qu'ils Sont considérés Comme différents Pour Ne pas Que l'histoire Se répète Il faut Absolument Se souvenir Des dangers Du racisme L'intimidation 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 peut prendre Des formes diverses Et se manifester Dans différents contextes Toute personne Peut être touchée Par l'intimidation Peu importe son genre Ou ses caractéristiques Personnelles Elle peut être L'auteur De gestes D'intimidation Le témoin Ou la victime L'intimidation L'intimidation C'est lorsqu'une personne Essaye D'en dominer Une autre De façon répétée Par des moqueries Des gestes violents Ou du rejet La personne Qui intimide Agit généralement De façon délibérée Dans le but De nuire Ou De faire du mal A l'autre On ne parle pas ici D'une simple dispute Entre amis Dans la cour d'école Mais D'une relation De pouvoir Qui blesse Ou écrase L'autre Et qui se répète Et dure Pendant un certain temps Souvent L'intimidation A lieu même En présence De témoins D'ailleurs Plus il y a De témoins Plus l'intimidateur Sont Qu'il a Du pouvoir L'intimidation L'intimidation peut être Physique Ou matérielle Frapper quelqu'un Le faire tomber Le pousser Lui tirer le cheveu Prendre ses objets personnels Ou lui faire des attouchements Non désirés C'est la forme d'intimidation La plus facile à observer Verbal Verbal Insulter quelqu'un Le menacer Ou l'humilier Social Alimenter de fausses rumeurs Sur quelqu'un Attaquer sa réputation L'exclure d'un groupe Au primaire Cela peut souvent se manifester Par le fait qu'un enfant demande aux autres De ne plus jouer avec la victime Par exemple On passe maintenant à la traduction en arabe L'intimidation 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 peut prendre des formes diverses Et se manifester dans différents contextes L'intimidation peut prendre des formes diverses Et se manifester dans différents contextes Toute personne peut être touchée par l'intimidation Toute personne peut être touchée par l'intimidation Peu importe son genre ou ses caractéristiques personnelles Peu importe son genre ou ses caractéristiques personnelles Elle peut être l'auteur de gestes d'intimidation Le témoin ou la victime Elle peut être l'auteur de gestes d'intimidation Le témoin ou la victime L'intimidation C'est lorsqu'une personne Essaye d'en dominer une autre L'intimidation L'intimidation C'est lorsqu'une personne Essaye d'en dominer une autre De façon répétée Par des moqueries Des gestes violents Ou du rejet De façon répétée De façon répétée Par des moqueries Des gestes violents Ou du rejet La personne qui intimide Agit généralement De façon délibérée La personne qui intimide Agit généralement De façon délibérée Dans le but De nuire Ou De faire du mal A l'autre Dans le but De nuire Ou De faire du mal A l'autre On ne parle pas ici D'une simple dispute Entre amis Dans la cour d'école On ne parle pas ici D'une simple dispute Entre amis Dans la cour d'école Mais D'une relation De pouvoir Qui blesse Ou Écrase L'autre Mais D'une relation De pouvoir Qui blesse Ou écrase L'autre Et qui Se répète Et dure Pendant Un certain temps Et qui Se répète Et dure Pendant Un certain temps Souvent L'intimidation A lieu Même En présence De témoins Souvent L'intimidation A lieu Même En présence De témoins D'ailleurs Plus il y a De témoins Plus L'intimidateur Sont Qu'il a du pouvoir D'ailleurs D'ailleurs Plus il y a de témoins Plus L'intimidateur Sont Qu'il a Du pouvoir L'intimidation L'intimidation Peut être Physique Prendre Prendre ses objets Personnels Le pousser Lui Tirer les cheveux Prendre ses objets Personnels Ou Lui Faire Des attouchements Non désirés Ou Lui Faire Des attouchements Non désirés C'est la forme D'intimidation La plus facile A observer C'est la forme D'intimidation La plus facile A observer Verbal Insulter quelqu'un Le menacer Ou L'humilier Verbal Insulter quelqu'un Le menacer Ou L'humilier Social Alimenter De fausses rumeurs Sur quelqu'un Social Alimenter Alimenter De fausses rumeurs Sur quelqu'un Attaquer Sa réputation L'exclure D'un groupe Attaquer Sa réputation L'exclure D'un groupe Au primaire Cela peut souvent Se manifester Par le fait Qu'un enfant Demande Au primaire Cela peut souvent Se manifester Par le fait Qu'un enfant Demande Aux autres De ne plus Jouer Avec la victime Par exemple Aux autres De ne plus Jouer Avec la victime Par exemple Maintenant Je vais relire Le texte L'intimidation 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 peut prendre Des formes diverses Et se manifester Dans différents contextes Toute personne Peut être touchée Par l'intimidation Peu importe son genre Ou ses caractéristiques Personnelles Elle peut être L'auteur De gestes D'intimidation Le témoin Ou la victime L'intimidation C'est lorsqu'une personne Essaye D'en dominer Une autre De façon répétée Par des moqueries Des gestes violents Ou du rejet La personne Qui intimide Agit généralement De façon délibérée Dans le but De nuire Ou De faire du mal A l'autre On ne parle pas ici D'une simple dispute Entre amis Dans la cour d'école Mais d'une relation De pouvoir Qui blesse Ou écrase L'autre Et qui se répète Et dure Pendant un certain temps Souvent L'intimidation A lieu même En présence De témoins D'ailleurs Plus il y a de témoins Plus l'intimidateur Sent Qu'il a du pouvoir L'intimidation L'intimidation peut être Physique Ou matérielle Frapper quelqu'un Le faire tomber Le pousser Lui tirer le cheveu Prendre ses objets personnels Ou lui faire des attouchements Non désirés C'est la forme d'intimidation La plus facile à observer Verbal Insulter quelqu'un Le menacer Ou l'humilier Social Alimenter de fausses rumeurs Sur quelqu'un Attaquer sa réputation L'exclure d'un groupe Au primaire Cela peut souvent Se manifester Par le fait Qu'un enfant Demande Aux autres De ne plus jouer Avec la victime Par exemple Le travail De jour en jour Dans les quatre coins Du monde La valeur du travail Se développe Partout Puisqu'il engendre Tant d'avantages Dans la vie C'est pourquoi Certains pensent Que le travail Est un besoin vital Pour satisfaire Aux besoins De la vie De toute évidence Le travail Est vraiment Une nécessité Dans la vie Humaine Et cela Pour maintes raisons En effet Exercer un métier Est considérablement Important Sur le plan Individuel Ainsi que Sur le plan Social D'une part Le travail Est fondamental Pour l'individu Du côté Psychologique Il est en fait Une source De bonheur Voir de bien-être Puisqu'il améliore La vie Ce bonheur Réside Dans le métier Qui nous permet De réaliser Nos ambitions Nos visées Et d'atteindre Nos objectifs De plus Travailler C'est rendre Service A la société Et gagner Le pain Dignement Ce qui engendre Un sentiment D'épanouissement Et transforme L'homme En un membre Active Et productif Dans la société Quant au côté matériel Le travail procure L'autonomie financière On passe maintenant A la traduction En arabe Le travail Le travail Le travail De jour en jour Dans les quatre coins Du monde De jour en jour Dans les quatre coins Du monde La valeur Du travail Se développe Partout La valeur Du travail Se développe Partout Puisqu'il engendre Tant davantage Dans la vie Puisqu'il engendre Tant davantage Dans la vie C'est pourquoi Certains Pensent Que le travail Est un besoin vital C'est pourquoi Certains Pensent Que le travail Est un besoin vital Pour satisfaire Pour satisfaire Aux besoins De la vie Pour satisfaire Aux besoins De la vie De toute évidence De toute évidence Le travail Est vraiment Une nécessité Dans la vie Humaine Une nécessité Une nécessité Dans la vie De toute évidence En effet Exercer un métier Est considérablement important Est considérablement important Exercer un métier Est considérablement important Sur le plan individuel Ainsi que Sur le plan social D'une part Le travail Est fondamental Pour l'individu Du côté psychologique D'une part Le travail Est fondamental Pour l'individu Du côté psychologique Il est en fait Une source de bonheur Voire de bien-être Puisqu'il améliore La vie Il est en fait Une source de bonheur Voire de bien-être Puisqu'il améliore La vie Ce bonheur Réside Dans le métier Qui nous permet De réaliser Ce bonheur Réside Dans le métier Qui nous permet De réaliser Nos ambitions Nos visées Et d'atteindre Nos objectifs Nos ambitions Nos visées Et d'atteindre Nos objectifs De plus Travailler C'est rendre service A la société Et gagner le pain Dignement Ce qui engendre Ce qui engendre Un sentiment D'épanouissement D'épanouissement Et transforme L'homme En un membre Actif Et productif Dans la société Et transforme Et transforme L'homme En un membre Actif Et productif Dans la société Quant au côté matériel Le travail Le travail procure L'autonomie financière Quant au côté matériel Le travail procure L'autonomie financière L'autonomie financière Maintenant Je vais relire Le texte Le travail De jour en jour Dans les quatre coins Du monde La valeur du travail Se développe Partout Puisqu'il engendre Tant d'avantages Dans la vie C'est pourquoi Certains pensent Que le travail Est un besoin vital Pour satisfaire Aux besoins De la vie De toute évidence Le travail Est vraiment Une nécessité Dans la vie Humaine Et cela Pour maintes raisons En effet Exercer un métier Est considérablement Important Sur le plan individuel Ainsi que Sur le plan social D'une part Le travail Est fondamental Pour l'individu Du côté Psychologique Il est En fait Une source De bonheur Voir de bien-être Puisqu'il améliore La vie Ce bonheur Réside Dans le métier Qui nous permet De réaliser Nos ambitions Nos visées Et d'attendre Nos objectifs De plus Travailler C'est rendre service A la société Et gagner le pain Dignement Ce qui engendre Un sentiment D'épanouissement Et transforme L'homme En un membre Actif Et productif Dans la société Quant au côté matériel Le travail procure L'autonomie financière Les bidonvilles Un bidonville Est un groupement D'habitations Où résident Les personnes Les plus pauvres Et se créent Spontanément Sans autorisation Ces maisons Bâtissent Pour les habitants Eux-mêmes Sont construites Avec des matériaux De récupération Plastique Tolles métalliques Cartons Bâches textiles Planches de bois Dans les pays En développement Un peu plus de 862 millions De personnes Vivent Dans des bidonvilles En 2012 Selon le rapport 2012-2013 Du programme Des Nations Unies Pour l'habitat Le phénomène Le phénomène touche De manière Particulièrement Importante L'Afrique Subsaharienne 62% 62% Des citadins Vivent ainsi Dans des conditions De logements Insalubres En Asie du Sud L'Inde Pour l'essentiel C'est 35% Des citadins Qui vivent Dans un cadre Comparable Les phénomènes De pression Démographique Et l'accentuation Des migrations Des campagnes Vers les villes Posent des défis Considérables Pour les pays En développement Les besoins En logement Et en infrastructure Qui sont liés Traitement des déchets Alimentation En eau Etc Sont énormes On passe maintenant A la traduction En arabe Les bidonvilles Les bidonvilles Les bidonvilles Un bidonville Est un groupement D'habitations Où résident Les personnes Les plus pauvres Un bidonvilles Un bidonvilles Est un groupement D'habitations Où résident Les personnes Les plus pauvres Un bidonvilles Est un groupement D'habitations Où résident Les personnes Les plus pauvres Il se créent Spontanément Sans autorisation Il se crée Spontanément Sans autorisation Il se crée Il se crée Spontanément Sans autorisation Ces maisons Ces maisons Bâties Par les habitants Eux-mêmes Sont construites Avec des matériaux De récupération Ces maisons Ces maisons Bâties Par les habitants Eux-mêmes Sont construites Avec des matériaux De récupération Ces maisons Ces maisons Bâties Par les habitants Eux-mêmes Sont construites Avec des matériaux De récupération Plastique Tolles métalliques Cartons Bâches textiles Planches de bois Plastique Tolles métalliques Cartons Bâches textiles Planches de bois Plastique Plastique Tolles métalliques Cartons Bâches textiles Planches de bois Dans les pays En développement Dans les pays En développement Dans les pays En développement Un peu plus De 860 Millions De personnes Vivent Dans des bidonvilles En 2012 Un peu plus De 860 Millions De personnes Vivent Dans des bidonvilles En 2002 Un peu plus De 860 Millions De personnes Vivent Dans des bidonvilles En 2012 Selon le rapport 2012-2013 Du programme Des Nations Unies Pour l'habitat Selon le rapport 2012-2013 Selon le rapport 2012-2013 Du programme Des Nations Unies Pour l'habitat Le phénomène Le phénomène touche De manière particulièrement importante L'Afrique subsaharienne Le phénomène Le phénomène touche de manière particulièrement importante l'Afrique subsaharienne Le phénomène Le phénomène touche de manière particulièrement importante l'Afrique subsaharienne 62% des citoyens Le phénomène 62% des citadins vivent ainsi dans des conditions de logement insalubres 62% des citoyens 62% des citadins vivent ainsi dans des conditions de logement insalubres En Asie du Sud L'Inde pour l'essentiel C'est 35% des citadins qui vivent dans un cadre comparable En Asie du Sud L'Inde pour l'essentiel C'est 35% des citadins qui vivent dans un cadre comparable En Asie du Sud L'Inde pour l'essentiel C'est 35% des citadins qui vivent dans un cadre comparable Les phénomènes de pression démographique Les phénomènes de pression démographique Les phénomènes de pression démographique Et l'accentuation des migrations des campagnes vers les villes posent des défis considérables Et l'accentuation des migrations des campagnes vers les villes posent des défis considérables Et l'accentuation des migrations des campagnes vers les villes posent des défis considérables Les besoins en logement et en infrastructures qui sont liés Les besoins en logement et en infrastructures qui sont liés Les besoins en logement et en infrastructures qui sont liés Les besoins en logement et en infrastructures qui sont liés Les besoins en logement et escuchent en logement et en tú Joost Les bidanvilles Un bidanvil est un groupement d'habitations où résident les personnes les plus pauvres Ils se créent spontanément, sans autorisation. Ces maisons, bâties pour les habitants eux-mêmes, sont construites avec des matériaux de récupération. Plastique, tôle métallique, carton, bâche textile, planche de bois. Dans les pays en développement, un peu plus de 862 millions de personnes vivent dans des bidonvilles en 2012. Selon le rapport 2012-2013 du programme des Nations Unies pour l'habitat, Le phénomène touche de manière particulièrement importante l'Afrique subsaharienne. 62% des citadins vivent ainsi dans des conditions de logement insalubres. En Asie du Sud, l'Inde pour l'essentiel, c'est 35% des citadins qui vivent dans un cadre comparable. Les phénomènes de pression démographique et l'accentuation des migrations des campagnes vers les villes posent des défis considérables pour les pays en développement. Les besoins en logement et en infrastructure qui sont liés, traitement des déchets, alimentation en eau, etc. sont énormes. La discrimination ethnique La discrimination ethnique sur le marché du travail est une réalité. En dépit d'eux, sans caractère inadmissible, les personnes d'origine étrangère sont fréquemment victimes de pratiques discriminatoires. En raison de leur nationalité, prétendue race, couleur de la peau, ascendance, origine ethnique. Autrement dit, dans le monde du travail, la discrimination raciale est avérée. Elle est un obstacle inacceptable dans l'accès à l'emploi pour les minorités visibles. Elle affecte durement les victimes, les entreprises et la société dans son ensemble. Le phénomène reste pourtant mal connu et difficile, malgré la volonté affichée par les pouvoirs publics et les différents acteurs du monde du travail, entreprises, syndicats et intermédiaires de l'emploi. La voie de la lutte contre les discriminations raciales est semées d'embûches et les évolutions sont lentes. On passe maintenant à la traduction en arabe. La discrimination ethnique La discrimination ethnique La discrimination ethnique sur le marché du travail est une réalité. La discrimination ethnique sur le marché du travail est une réalité. La discrimination ethnique sur le marché du travail est une réalité. En dépit de son caractère inadmissible. En dépit de son caractère inadmissible. Les personnes d'origine étrangère sont fréquemment victimes de pratiques discriminatoires. Les personnes d'origine étrangères sont fréquemment victimes de pratiques discriminatoires. Les personnes d'origine étrangère sont fréquemment victimes de pratiques discriminatoires. en raison de leur nationalité prétendent du race couleur de la peau. En raison de leur nationalité prétendent du race couleur de la peau. En raison de leur nationalité prétendent du race couleur de la peau. Ascendance origine ethnique Ascendance origine ethnique Ascendance origine ethnique Autrement dit dans le monde du travail la discrimination raciale est avérée. Autrement dit dans le monde du travail la discrimination raciale est avérée. Autrement dit dans le monde du travail la discrimination raciale est avérée. Elle est un obstacle inacceptable dans l'accès à l'emploi pour les minorités visibles. Elle est un obstacle inacceptable dans l'accès à l'emploi pour les minorités visibles. Elle est un obstacle inacceptable dans l'accès à l'emploi pour les minorités visibles. Elle affecte durement les victimes les entreprises et la société dans son ensemble. Elle affecte durement les victimes les entreprises et la société dans son ensemble. Elle affecte durement les victimes les entreprises et la société dans son ensemble. Le phénomène reste pourtant mal connu et difficile. Malgré la volonté affichée par les pouvoirs publics, et les différents acteurs du monde du travail. Entreprise, syndicat et intermédiaire de l'emploi. Entreprise, syndicat et intermédiaire de l'emploi. Entreprise, syndicat et intermédiaire de l'emploi. La lutte contre les discriminations raciales est semée d'embûches. Maintenant, je vais relire le texte. La discrimination ethnique sur le marché du travail est une réalité. En dépit d'eux, sans caractère inadmissible, les personnes d'origine étrangère sont fréquemment victimes de pratiques discriminatoires. En raison de leur nationalité, prétendue race, couleur de la peau, ascendance, origine ethnique. Autrement dit, dans le monde du travail, la discrimination raciale est avérée. Elle est un obstacle inacceptable dans l'accès à l'emploi pour les minorités visibles. Le phénomène reste pourtant mal connu et difficile, malgré la volonté affichée par les pouvoirs publics et les différents acteurs du monde du travail. Entreprise, syndicat et intermédiaire de l'emploi. La voie de la lutte contre les discriminations raciales est semée d'embûches et les évolutions sont lentes. La dépendance à la nicotine La nicotine est une substance qui est présente à l'état naturel dans le tabac et qui est ajoutée dans certaines cigarettes électroniques. C'est la nicotine qui est à l'origine de l'accoutumance et de la dépendance physique aux produits du tabac. Une personne peut devenir dépendante rapidement, parfois même avant de commencer à fumer chaque jour. La dépendance à la nicotine est comparable à celle causée par la consommation d'héroïne ou de cocaïne. La grossesse et l'adolescence sont des périodes durant lesquelles le cerveau se développe activement. Ainsi, la nicotine à laquelle est exposée une femme enceinte nuit au développement optimal du cerveau du fœtus. Le développement du cerveau d'un adolescent est aussi affecté si celui-ci est exposé à la nicotine. Les conséquences négatives associées à la nicotine ne se perçoivent pas nécessairement à la naissance ou à l'adolescence, mais à plus long terme. On passe maintenant à la traduction en arabe. La dépendance à la nicotine La dépendance à la nicotine La dépendance à la nicotine La nicotine est une substance qui est présente à l'état naturel dans le tabac. La nicotine est une substance qui est présente à l'état naturel dans le tabac. La nicotine est une substance qui est présente à l'état naturel dans le tabac. Et qui est ajouté dans certaines cigarettes électroniques C'est la nicotine qui est à l'origine de la coutumance. C'est la nicotine qui est à l'origine de la coutumance et de la dépendance physique aux produits du tabac. Et de la dépendance physique aux produits du tabac. C'est la nicotine qui est à l'origine de la coutumance. La dépendance à la nicotine est comparable à celle causée par... Ainsi, la nicotine à laquelle est exposée une femme enceinte nuit. Ainsi, la nicotine à laquelle est exposée une femme enceinte nuit. Ainsi, la nicotine à laquelle est exposée une femme enceinte nuit. Ainsi, la nicotine à laquelle est exposée une femme enceinte nuit. Le développement du cerveau d'un adolescent est aussi affecté. Le développement du cerveau d'un adolescent est aussi affecté. Le développement du cerveau d'un adolescent est aussi affecté. Si celui-ci est exposé à la nicotine. Les conséquences négatives associées à la nicotine ne se perçoivent pas nécessairement. Les conséquences négatives associées à la nicotine ne se perçoivent pas nécessairement. Les conséquences négatives associées à la nicotine ne se perçoivent pas nécessairement. à la nicotine à laquelle est exposée des enfants-lausson. Les conséquences négatives qui sont en plus là. Les conséquences négatives sont en plus s'affnie 아니고... à la naissance un peu une mal emerges. terme. Maintenant, je vais relire le texte. La dépendance à la nicotine. La nicotine est une substance qui est présente à l'état naturel dans le tabac et qui est ajoutée dans certaines cigarettes électroniques. C'est la nicotine qui est à l'origine de la coutumance et de la dépendance physique au produit du tabac. Une personne peut devenir dépendante rapidement, parfois même avant de commencer à fumer chaque jour. Fumer de 1 à 5 cigarettes par semaine pourrait suffire pour devenir dépendant. La dépendance à la nicotine est comparable à celles causées par la consommation d'héroïne ou de cocaïne. La grossesse et l'adolescence sont des périodes durant lesquelles le cerveau se développe activement. Ainsi, la nicotine à laquelle est exposée une femme enceinte nuit au développement optimal du cerveau du fœtus. Le développement du cerveau d'un adolescent est aussi affecté si celui-ci est exposé à la nicotine. Les conséquences négatives associées à la nicotine ne se perçoivent pas nécessairement à la naissance ou à l'adolescence, mais à plus long terme. Depuis le début des temps, l'être humain cherche à acquérir, à prouver soi et à s'imposer, mais lorsqu'il se voit incapable de réaliser ses désirs ou quand il n'arrive pas à résoudre ses problèmes. Il recourt à la violence verbale. D'une part, cela fait partie à une mauvaise éducation. Autrement dit, c'est une conduite irrespectueuse et impolie. Par conséquent, si tous les gens recourent à ce comportement, on aura une société sans meurtre, ce qui signifie que notre attitude sera mal réputée. D'autre part, faire recours à la violence verbale est un signe de faiblesse, de peur et non pas de courage. Et au lieu de recourir à cette pratique, pourquoi ne pas ouvrir la voie à l'entente et à la tolérance ? De surcroît, notre religion refuse tout genre de violence et elle nous invite à engager la paix dans nos relations. En guise de conclusion, je crois qu'on doit mettre la main dans la main afin de lutter contre ce fléau en encourageant les formes de communication respectueuse. On passe maintenant à la traduction en arabe. La violence verbale La violence verbale La violence verbale Depuis le début des temps, l'être humain cherche à acquérir. Depuis le début des temps, l'être humain cherche à acquérir. Depuis le début des temps, l'être humain cherche à acquérir. Approuver soi et à s'imposer mais lorsqu'il se voit incapable de réaliser ses désirs. Approuver soi et à s'imposer mais lorsqu'il se voit incapable de réaliser ses désirs. Approuver soi et à s'imposer mais lorsqu'il se voit incapable de réaliser ses désirs. Approuver soi et à s'imposer mais lorsqu'il se voit incapable de réaliser ses désirs. Ou quand il n'arrive pas à résoudre ses problèmes. Ou quand il n'arrive pas à résoudre ses problèmes. Il recourt à la violence verbale. Il recourt à la violence verbale. Il recourt à la violence verbale. D'une part, cela fait partie à une mauvaise éducation. D'une part, cela fait partie à une mauvaise éducation. D'une part, cela fait partie à une mauvaise éducation. Autrement dit, c'est une conduite irrespectueuse et impolie. Autrement dit, c'est une conduite irrespectueuse et impolie. Par conséquent, si tous les gens recourent à ce comportement. Par conséquent, si tous les gens recourent à ce comportement. Par conséquent, si tous les gens recourent à ce comportement. On aura une société sans mère. On aura une société sans mère. On aura une société sans mère. Ce qui signifie que notre attitude sera mal réputée. Ce qui signifie que notre attitude sera mal réputée. D'autre part, faire recours à la violence verbale est un signe de faiblesse, de peur. D'autre part, faire recours à la violence verbale est un signe de faiblesse, de peur. D'autre part, faire recours à la violence verbale est un signe de faiblesse, de peur. Et non pas de courage et au lieu de recourir à cette pratique. Et non pas de courage et au lieu de recourir à cette pratique. Pourquoi ne pas ouvrir la voie à l'entente et à la tolérance ? De surcroît, notre religion refuse. tout genre de violence. De surcroît, notre religion refuse tout genre de violence. De surcroît, notre religion refuse tout genre de violence. Et elle nous invite à engager la paix dans nos relations. En guise de conclusion, je crois qu'on doit mettre la main dans la main. En guise de conclusion, je crois qu'on doit mettre la main dans la main. En guise de conclusion, je crois qu'on doit mettre la main dans la main. Afin de lutter contre ce fléau. Afin de lutter contre ce fléau. Afin de lutter contre ce fléau. En encourageant les formes de communication respectueuses. En encourageant les formes de communication respectueuses. Maintenant, je vais relire le texte. La violence verbale. Depuis le début des temps. L'être humain cherche à acquérir, à prouver soi et à s'imposer. Mais lorsqu'il se voit incapable de réaliser ses désirs. Ou quand il n'arrive pas à résoudre ses problèmes. Il recourt à la violence verbale. D'une part, cela fait partie à une mauvaise éducation. Autrement dit, c'est une conduite irrespectueuse et impolie. Par conséquent, si tous les gens recourent à ce comportement, on aura une société sans erreur. Ce qui signifie que notre attitude sera mal réputée. D'autre part, faire recours à la violence verbale est un signe de faiblesse, de peur et non pas de courage. Et au lieu de recourir à cette pratique, pourquoi ne pas ouvrir la voie à l'entente et à la tolérance ? De surcroît, notre religion refuse tout genre de violence et elle nous invite à engager la paix dans nos relations. En guise de conclusion, je crois qu'on doit mettre la main dans la main afin de lutter contre ce fléau en encourageant les formes de communication respectueuses. Sans aucun doute, la superstition est une croyance illogique, irraisonnée et contraire à la foi religieuse. Cependant, il y a beaucoup de citoyens de différentes catégories sociaux qui visitent des voyantes et des sanctuaires pour se soigner ou pour trouver des solutions à leurs problèmes. Elle est une attitude irrationnelle qui consiste à croire qu'un événement aléatoire ou un objet quelconque d'origine naturelle ou artificielle est capable d'influencer l'avenir et augurer le bonheur ou le malheur. La superstition reste un phénomène de société par excellence et, en tant que citoyens, nous devons lutter contre ce fléau qui ne cesse de prendre de l'ampleur et de gagner du terrain. Il est temps de changer ses mentalités superstitieuses et se fier aux remèdes rationnels fondés sur le savoir et la chance. On passe maintenant à la traduction en arabe. Sans aucun doute, la superstition est une croyance illogique. Sans aucun doute, la superstition est une croyance illogique. Sans aucun doute, la superstition est une croyance illogique. Irraisonnée est contraire à la foi religieuse. Cependant, il y a beaucoup de citoyens de différentes catégories sociaux. Cependant, il y a beaucoup de citoyens de différentes catégories sociaux. Cependant, il y a beaucoup de citoyens de différentes catégories sociaux. Qui visite des voyantes et des sanctuaires pour se soigner ? Qui visite des voyantes et des sanctuaires pour se soigner ? Qui visite des voyantes et des sanctuaires pour se soigner ? Ou pour trouver des solutions à leurs problèmes ? Ou pour trouver des solutions à leurs problèmes ? Elle est une attitude irrationnelle qui consiste à croire ? Elle est une attitude irrationnelle qui consiste à croire ? Qu'un événement aléatoire ou un objet quelconque d'origine naturelle ? Qu'un événement aléatoire ou un objet quelconque d'origine naturelle ? Ou artificiel est capable d'influencer l'avenir et augurer le bonheur ou le malheur ? Ou artificiel est capable d'influencer l'avenir et augurer le bonheur ? ou le malheur ? Ou artificiel est capable d'influencer l'avenir ? Ou artificiel est capable d'influencer l'avenir ? Et augurer le bonheur ou le malheur ? La superstition reste un phénomène de société par excellence. La superstition reste un phénomène de société par excellence. La superstition reste un phénomène de société par excellence. Et en tant que citoyen, nous devons lutter contre ce fléau. Et en tant que citoyen, nous devons lutter contre ce fléau. Et en tant que citoyen, nous devons lutter contre ce fléau. Qui ne cesse de prendre de l'ampleur et de gagner du terrain ? Il est temps de changer ses mentalités superstitieuses. Et se fier aux remèdes rationnels fondés sur le savoir et la chance. Et se fier aux remèdes rationnels fondés sur le savoir et la chance. Maintenant, je vais relire le texte. La superstition Sans aucun doute, la superstition est une croyance illogique, irraisonnée et contraire à la foi religieuse. Cependant, il y a beaucoup de citoyens de différentes catégories sociaux qui visitent des voyantes et des sanctuaires pour se soigner ou pour trouver des solutions à leurs problèmes. Elle est une attitude irrationnelle qui consiste à croire qu'un événement aléatoire ou un objet quelconque d'origine naturelle ou artificielle est capable d'influencer l'avenir et augurer le bonheur ou le malheur. La superstition reste un phénomène de société par excellence. Et en tant que citoyen, nous devons lutter contre ce fléau qui ne cesse de prendre de l'ampleur et de gagner du terrain. Il est temps de changer ses mentalités superstitieuses et se fier aux remèdes rationnels fondés sur le savoir et la chance. L'addiction aux réseaux sociaux Dans le domaine des nouvelles technologies, on commence déjà à parler d'un phénomène relativement nouveau. L'addiction aux réseaux sociaux En psychologie et en santé mentale en général. Le concept d'addiction est très concentré sur la dépendance chimique à des substances. Cependant, en dehors du champ médical, il existe notre conception sur ce qu'on en entend par dépendance. Les réseaux sociaux sont arrivés avec l'ère d'internet et depuis, ils ont changé à jamais la façon dont les gens communiquent. Il est clair que nos vies se sont améliorées grâce aux nouvelles technologies. Maintenant, tout est plus facile, plus rapide et même amusant. L'utilisation d'internet sur nos tablettes, smartphones, ordinateurs a ses avantages, mais aussi ses risques. Facebook, Twitter, Google, les réseaux sociaux sont devenus un lieu très important dans nos vies. Nous devons donc en faire un bon usage pour protéger notre vie privée. On passe maintenant à la traduction en arabe. L'addiction aux réseaux sociaux L'addiction aux réseaux sociaux Dans le domaine des nouvelles technologies Dans le domaine des nouvelles technologies Dans le domaine des nouvelles technologies On commence déjà à parler d'un phénomène relativement nouveau On commence déjà à parler d'un phénomène relativement nouveau On commence déjà à parler d'un phénomène relativement nouveau L'addiction aux réseaux sociaux L'addiction aux réseaux sociaux L'addiction aux réseaux sociaux En psychologie et en santé mentale en général En psychologie et en santé mentale en général En psychologie et en santé mentale en général Le concept d'addiction est très concentré Le concept d'addiction est très concentré Le concept d'addiction est très concentré Sur la dépendance chimique Sur la dépendance chimique à des substances Sur la dépendance chimique à des substances Sur la dépendance chimique à des substances Cependant, en dehors du champ médical Il existe d'autres conceptions sur ce qu'on en entend par dépendance Il existe d'autres conceptions sur ce qu'on en entend par dépendance Il existe d'autres conceptions sur ce qu'on en entend par dépendance Les réseaux sociaux sont arrivés avec l'ère d'Internet Et depuis, ils ont changé à jamais la façon dont les gens communiquent Et depuis, ils ont changé à jamais la façon dont les gens communiquent Il est clair que nos vies se sont améliorées grâce aux nouvelles technologies Il est clair que nos vies se sont améliorées grâce aux nouvelles technologies Il est clair que nos vies se sont améliorées grâce aux nouvelles technologies Maintenant, tout est plus facile, plus rapide et même amusant Maintenant, tout est plus facile, plus rapide et même amusant L'utilisation d'Internet sur nos tablettes, smartphones, ordinateurs a ses avantages L'utilisation d'internet sur nos tablettes, smartphones, ordinateurs a ses avantages L'utilisation d'internet sur nos tablettes, smartphones, ordinateurs a ses avantages Facebook, Twitter, Google, les réseaux sociaux sont devenus Facebook, Twitter, Google, les réseaux sociaux sont devenus Facebook, Twitter, Google, les réseaux sociaux sont devenus Un lieu très important dans nos vies Un lieu très important dans nos vies Un lieu très important dans nos vies Nous devons donc en faire un bon usage pour protéger notre vie privée Maintenant, je vais relire le texte L'addiction aux réseaux sociaux Dans le domaine des nouvelles technologies, on commence déjà à parler d'un phénomène relativement nouveau L'addiction aux réseaux sociaux, en psychologie et en santé mentale en général Le concept d'addiction est très concentré sur la dépendance chimique à des substances Cependant, cependant, en dehors du champ médical Cependant, en dehors du champ médical, il existe notre conception sur ce qu'on en entend par dépendance Les réseaux sociaux sont arrivés avec l'ère d'internet Et depuis, ils ont changé à jamais La façon dont les gens communiquent Il est clair que nos vies se sont améliorées grâce aux nouvelles technologies Maintenant, tout est plus facile, plus rapide et même amusant L'utilisation d'internet sur nos tablettes, smartphones, ordinateurs a ses avantages Mais aussi ses risques Facebook, Twitter, Google, les réseaux sociaux sont devenus un lieu très important dans nos vies Nous devons donc en faire un bon usage pour protéger notre vie privée La procrastination La procrastination La procrastination est un comportement humain, courant, qui est souvent confondu avec la paresse Dans le langage de tous les jours, les personnes utilisent des termes comme repousser, retarder, reporter et attendre à la dernière minute La procrastination est décidée pour aucune raison valable de retarder ou de ne pas compléter une tâche ou un objectif Malgré les conséquences négatives qui découleront du fait de ne pas terminer la tâche ou atteindre l'objectif initial Pour éviter le sentiment de culpabilité lié à la procrastination Nous formulons souvent des excuses pour la justifier Et nous convaincre que c'est correct de remettre une tâche à plus tard On passe maintenant à la traduction en arabe La procrastination La procrastination La procrastination La procrastination est un comportement humain, courant La procrastination La procrastination est un comportement humain, courant La procrastination est un comportement humain, courant qui est souvent confondue avec la paresse Qui est souvent confondue avec la paresse Qui est souvent confondue avec la paresse Dans le langage de tous les jours Dans le langage de tous les jours Dans le langage de tous les jours Les personnes utilisent des termes comme Les personnes utilisent des termes comme Repousser, retarder Repousser, retarder Repousser, retarder Reporter et attendre à la dernière minute Reporter et attendre à la dernière minute Reporter et attendre à la dernière minute La procrastination est décidée Pour aucune raison valable de retarder La procrastination est décidée Pour aucune raison valable de retarder La procrastination est décidée Pour aucune raison valable de retarder Ou de ne pas compléter Une tâche ou un objectif Ou de ne pas compléter Une tâche ou un objectif Ou de ne pas compléter Ou de ne pas compléter Une tâche ou un objectif Et de faire quelque chose De moindre importance À sa place Et de faire quelque chose De moindre importance À sa place Malgré les conséquences Malgré les conséquences négatives Malgré les conséquences négatives Qui découleront Qui découleront du fait De ne pas terminer la tâche Ou atteindre l'objectif initial Qui découleront du fait De ne pas terminer la tâche Ou atteindre l'objectif initial Qui découleront du fait De ne pas terminer la tâche Ou atteindre l'objectif initial Pour éviter le sentiment De culpabilité lié à la procrastination Pour éviter le sentiment De culpabilité lié à la procrastination Pour éviter le sentiment Nous formulons souvent des excuses Pour la justifier Nous formulons souvent des excuses Pour la justifier Nous formulons souvent des excuses Pour la justifier Et nous convaincre Que c'est correct De remettre une tâche À plus tard Et nous convaincre Que c'est correct De remettre une tâche À plus tard Maintenant je vais relire le texte La procrastination La procrastination La procrastination est un comportement humain Courant Qui est souvent confondu Avec la paresse Dans le langage de tous les jours Les personnes utilisent des termes Comme repousser Comme repousser Retarder Reporter Et attendre À la dernière minute La procrastination Est décidée Pour aucune raison valable De retarder Ou de ne pas compléter Une tâche Ou un objectif Et de faire Quelque chose De moindre importance À sa place Malgré Les conséquences Négatives Qui Découleront Du fait De ne pas terminer La tâche Ou atteindre L'objectif Initial Pour éviter Le sentiment De culpabilité Lié À la procrastination Nous formulons Souvent Des excuses Pour la justifier Et nous convaincre Que c'est correct De remettre Une tâche À plus tard La corruption La corruption Est un fléau social Répondu Dans les pays riches Et dans les pays En développement Il s'agit D'utiliser Sa position Du responsable D'un service Public À son bénéfice Personnel Nombreux Sont les facteurs Amenant À la prolifération De la corruption Parmi eux On trouve La complexité D'accès À certains services Et des procédures Administratives Certaines personnes Recourent À la corruption Afin de gagner Le temps En diminuant Les délais D'attente De plus Les salaires Bats Des fonctionnaires Puisque la majorité La considère Comme moyen Pour augmenter Leur salaire Et satisfaire Les besoins Pour une vie Paisible Par conséquent La corruption Est un crime grave Qui nuit À l'individu Et à la société D'abord Elle freine Le développement Social Et économique Puis Elle affaiblit Le système Éducatif Et le système De santé Privant Ainsi La population Des composantes Fondamentales D'une vie Décente Ensuite Elle exacerbe Les inégalités Et l'injustice En guise de conclusion La corruption Reste Une responsabilité Partagée Et à faire Non seulement Des gouvernements Mais aussi Des individus On passe maintenant À la traduction En arabe La corruption La corruption La corruption Est un fléau Social Répondu Dans les pays Riches Et dans les pays En développement Elle s'agit D'utiliser Sa position Du responsable D'un service Public À son bénéfice Personnel Elle s'agit D'utiliser Sa position Du responsable D'un service Public À son bénéfice Personnel Nombreux Nombreux Sont les facteurs Amenant À la prolifération De la corruption Nombreux Nombreux Sont les facteurs Amenant À la prolifération De la corruption Parmi eux On trouve La complexité D'accès À certains services Et des procédures Administratives Parmi eux On trouve La complexité D'accès À certains services Et des procédures Administratives Certaines personnes Recourent à la corruption Afin de gagner le temps Certaines personnes Recourent à la corruption Afin de gagner le temps En diminuant Les délais d'attente En diminuant Les délais D'attente De plus Les salaires Bats Des fonctionnaires Puisque La majorité La considère De plus Les salaires Bats Des fonctionnaires Puisque La majorité La considère Comme Moyens Pour augmenter Leur salaire Et satisfaire Les besoins Pour une vie Paisible Comme Moyens Pour augmenter Leur salaire Et satisfaire Les besoins Pour une vie Paisible Par conséquent La corruption Est un crime grave Qui nuit À l'individu Et à la société Par conséquent La corruption Est un crime grave Qui nuit À l'individu Et à la société D'abord Elle freine Le développement Social Et économique D'abord Elle freine Le développement Social Et économique Puis Elle affaiblit Le système Éducatif Et le système De santé Puis Elle affaiblit Le système Éducatif Et le système De santé Privant Ainsi La population Des composantes Fondamentales D'une vie Décente Privant Ainsi La population Des composantes Fondamentales D'une vie Décente Ensuite Elle exacerbe Les inégalités Et l'injustice Ensuite Elle exacerbe Les inégalités Et l'injustice En guise de conclusion La corruption Reste une responsabilité Partagée En guise de conclusion La corruption Reste une responsabilité Partagée Et à faire Non seulement Des gouvernements Mais aussi Des individus Et à faire Non seulement Des gouvernements Mais aussi Des individus Maintenant Je vais Relire le texte La corruption La corruption La corruption Est un fléau social Répondu Dans les pays riches Et dans les pays En développement Il s'agit D'utiliser Sa position Du responsable D'un service public A son bénéfice Personnel Nombreux Sont les facteurs Amenant A la prolifération De la corruption Parmi eux On trouve La complexité D'accès À certains services Et des procédures Administratives Certaines personnes Recourent À la corruption Afin de gagner Le temps En diminuant Les délais D'attente De plus De plus Les salaires Bats Des fonctionnaires Puisque la majorité La considère Comme moyen Pour augmenter Leur salaire Et satisfaire Les besoins Pour une vie Paisible Par conséquent La corruption Est un crime grave Qui nuit À l'individu Et à la société D'abord Elle freine Le développement Social Et économique Puis Elle affaiblit Le système Éducatif Et le système De santé Privant ainsi La population Des composantes Fondamentales D'une vie Décente Ensuite Elle exacerbe Les inégalités Et l'injustice En guise de conclusion La corruption Reste Une responsabilité Partagée Et à faire Non seulement Des gouvernements Mais aussi Des individus La peine La peine de mort La peine de mort Est le fait De punir Une personne En le tuant Elle est déterminée Par le pouvoir Judiciaire Et elle consiste À priver Un condamné De sa vie De nos jours Ce sujet A suscité Un grand débat Dans le monde entier Certaines personnes Pensent Qu'elle n'est pas La solution Idéale Pour lutter Contre le crime Or Il y a aussi D'autres Qui défendent Son application D'abord La peine de mort Est le moyen Le plus efficace De faire appliquer La justice Et d'empêcher D'autres personnes De commettre D'autres crimes Autrement dit La peine de mort Est la meilleure méthode Pour donner l'exemple Décourager les criminels Et réduire le taux De criminalité De plus Elle empêche Tous ceux qui ont commis Des crimes graves De retourner Dans la société Puisqu'ils ne méritent plus De vivre Dans une communauté De surcroît On ne peut pas nier Que lorsque La famille De la victime Voit que le coupable Paye le prix De son crime Et se sent Soulagée Et apaisée Mais De l'autre côté On trouve La famille Du criminel Qui peut soulager Sa douleur La mission Du système judiciaire Et d'éduquer Et d'éduquer Les coupables A se remettre Sur la bonne voie Cependant La peine capitale Ne donne pas Une deuxième chance Aux condamnés Pour Se repentir Et corriger Leurs erreurs Ne pouvant Condamner Le criminel A la réclusion A perpétuité Mais Nous ne pouvons pas Le tuer De cette manière Puisqu'elle est Un châtiment Inhumain Et on ne peut pas Corriger Un crime Par un autre Pour conclure Et à la lumière De tout Ce qui précède Il sera raisonnable De souligner Le fait Que personne Ne n'est Criminel Mais On le devient Pour de nombreuses raisons Il faudrait donc S'attaquer Aux racines De la criminalité Pour pouvoir La combattre Efficacement Au lieu De débattre Sur l'application Ou non De la peine De mort On passe maintenant A la traduction En arabe La peine La peine De mort La peine De mort La peine De mort Est le fait De punir Une personne En le tuant La peine La peine de mort Est le fait De punir Une personne En le tuant Elle est déterminée Par le pouvoir Judiciaire Et elle consiste A priver Un condamné De sa vie Elle est déterminée Par le pouvoir Judiciaire Et elle consiste A priver Un condamné De sa vie De nos jours Ce sujet A suscité Un grand débat Dans le monde entier De nos jours Ce sujet A suscité Un grand débat Dans le monde entier Certaines Personnes Pensent Qu'elle n'est pas La solution Idéale Pour lutter Contre Le crime Certaines Personnes Pensent Qu'elle n'est pas La solution Idéale Pour lutter Contre Le crime Or Il y a aussi D'autres Qui défendent Son application Or Il y a aussi D'autres Qui défendent Son application D'abord La peine de mort Est le moyen Le plus efficace De faire Appliquer La justice D'abord La peine de mort Est le moyen Le plus efficace De faire Appliquer La justice Et d'empêcher D'autres Personnes De commettre D'autres crimes Et d'empêcher D'autres personnes De commettre D'autres crimes Autrement dit La peine de mort Est la meilleure méthode Pour donner L'exemple Autrement dit La peine de mort Est la meilleure méthode Pour donner L'exemple Décourager Décourager Les criminels Et réduire Le taux De criminalité Décourager Les criminels Et réduire Le taux De criminalité De plus Elle empêche Tous ceux qui ont commis Des crimes graves De retourner Dans la société De plus Elle empêche Tous ceux qui ont commis Des crimes graves De retourner Dans la société Puisqu'ils ne méritent plus De vivre Dans une communauté Puisqu'ils ne méritent plus De vivre Dans une communauté De surcroît On ne peut pas nier Lorsque De surcroît On ne peut pas nier Que Lorsque La famille De la victime Voit que Le coupable Paye Le prix De son crime La famille De la victime Voit que Le coupable Paye Le prix De son crime Elle se sent Soulagée Et apaisée Elle se sent Elle se sent Soulagée Et apaisée Mais de l'autre côté On trouve La famille Du criminel Qui peut soulager Sa douleur Mais de l'autre côté On trouve La famille Du criminel Qui peut soulager Sa douleur La mission Du système Judiciaire Et d'éduquer Et d'aider Les coupables A se remettre Sur la bonne voie A se remettre Sur la bonne voie Cependant La peine capitale Ne donne pas Une deuxième chance Au condamné Cependant La peine capitale Ne donne pas Une deuxième chance Au condamné Pour se repentir Et corriger Et corriger Leurs erreurs Pour se repentir Et corriger Leurs erreurs Nous pouvons Condamner Le criminel À la réclusion À perpétuité Ne pouvant Condamner Le criminel À la réclusion À perpétuité Mais nous ne pouvons Nous ne pouvons pas Le tuer De cette manière Mais nous ne pouvons pas Le tuer De cette manière Puisqu'elle est un châtiment Inhumain Et on ne peut pas Corriger Un crime Par un autre Puisqu'elle est un châtiment Inhumain Et on ne peut pas Corriger Un crime Par un autre Pour conclure Et à la lumière De tout ce qui précède Pour conclure Et à la lumière De tout ce qui précède Il sera raisonnable De souligner Le fait que Personne ne n'est criminel Il sera raisonnable De souligner Le fait que Personne ne n'est criminel Mais on le devient Pour de nombreuses raisons Mais on le devient Pour de nombreuses raisons Il faudrait donc S'attaquer aux racines De la criminalité Pour pouvoir La combattre Efficacement Il faudrait donc S'attaquer Aux racines De la criminalité Pour pouvoir La combattre Efficacement Au lieu de débattre Sur l'application Au nom De la peine de mort Au lieu de Débattre Sur l'application Au nom De la peine de mort Maintenant Je vais relire Le texte La peine de mort La peine de mort Est le fait Est le fait de punir Une personne En le tuant Elle est déterminée Par le pouvoir Judiciaire Et elle consiste A priver Un condamné De sa vie De nos jours Ce sujet A suscité Un grand débat Dans le monde entier Certaines personnes Pensent Qu'elle n'est pas La solution Idéale Pour lutter Contre le crime Or Il y a aussi D'autres Qui défendent Son application D'abord La peine de mort Est le moyen Le plus efficace De faire appliquer La justice Et d'empêcher D'autres personnes De commettre D'autres crimes Autrement dit La peine de mort Est la meilleure méthode Pour donner l'exemple Décourager les criminels Et réduire le taux De criminalité De plus Elle empêche Tous ceux qui ont commis Des crimes graves De retourner Dans la société Puisqu'ils ne méritent plus De vivre Dans une communauté De surcroît On ne peut pas nier Que lorsque la famille De la victime Voit que le coupable Paye le prix De son crime Et se sent soulagé Et apaisé Mais De l'autre côté On trouve La famille Du criminel Qui peut soulager Sa douleur La mission Du système judiciaire Est d'éduquer Et d'aider Les coupables A se remettre Sur la bonne voie Cependant La peine capitale Ne donne pas Une deuxième chance Aux condamnés Pour Se repentir Et corriger Leurs erreurs Ne pouvons Ne pouvons condamner Le criminel A la réclusion A perpétuité Mais Nous ne pouvons pas Le tuer De cette manière Puisqu'elle est Un châtiment Inhumain Et on ne peut pas Corriger Un crime Par un autre Pour conclure Et à la lumière De tout Ce qui précède Il sera raisonnable De souligner Le fait Que personne Ne naît Criminel Mais On le devient Pour de nombreuses raisons Il faudrait donc S'attaquer Aux racines De la criminalité Pour pouvoir La combattre Efficacement Au lieu De débattre Sur l'application Ou non De la peine De mort Les parents Et les enfants Depuis toujours Les parents Sont considérés Comme Des anges Gardiens Pour Leurs Enfants Leur rôle Est primordial Dans la préparation Des générations Futures Certes Les parents Sont des personnes Sages Qui garantissent La sécurité Et la protection De leurs enfants Ils essayent Toujours D'instaurer Un climat Favorable Qui permet A leurs enfants De vivre Dans les meilleures Conditions Possibles On trouve On trouve Que les différentes Religions Et civilisations Accordent Une place Importante Aux parents C'est pour C'est pour Cette raison Il faut Les respecter Pour atteindre Leur satisfaction Comme on disait Les bienfaits Des parents Sont aussi Illimités Que Les tendus Du ciel Ce proverbe Ce proverbe Marque A quel point Les parents Sacrifient Pour le bien De leurs enfants On passe maintenant A la traduction En arabe Les parents Et les enfants Les parents Et les enfants Depuis toujours Les parents Sont considérés Depuis toujours Les parents Sont considérés Comme Des anges Gardiens Pour leurs enfants Comme Des anges Gardiens Pour leurs enfants Leur rôle Est primordial Dans la préparation Des générations Futures Leur rôle Est primordial Dans la préparation Des générations Futures Certes Les parents Sont des personnes Sages Certes Les parents Sont des personnes Sages Qui garantissent La sécurité Et la protection De leurs enfants Qui garantissent La sécurité Et la protection De leurs enfants Ils Essayent Toujours D'instaurer Un climat Favorable Ils Essayent Toujours D'instaurer Un climat Favorable Qui permet A leurs enfants De vivre Dans les meilleures conditions Possibles Qui permet A leurs enfants De vivre Dans les meilleures conditions Possibles On trouve Que Les différentes religions On trouve Que Les différentes religions Et Civilisation Accorde Une place Importante Aux parents Et Civilisation Accorde Une place Importante Aux parents C'est Pour Cette raison Il faut Les respecter C'est Pour Cette raison Il faut Les respecter Pour Atteindre Leur Satisfaction Pour Atteindre Leur Satisfaction Comme Comme Disait Comme On Disait Les bienfaits Des parents Sont Aussi Illimités Que L'étendue Du ciel Les bienfaits Des parents Sont Aussi Illimités Que L'étendue Du ciel Ce proverbe Montre A quel point Ce proverbe Montre A quel point Les parents Sacrifient Pour Le bien De Leurs Enfants Les parents Sacrifient Pour Le bien De Leurs Enfants Maintenant Je vais Relire Le texte Les parents Et les enfants Depuis Toujours Les parents Sont Considérés Comme Des anges Gardiens Pour Leurs Enfants Leur rôle Est Primordial Dans La préparation Des Générations Futures Certes Les parents Sont Des Personnes Sages Qui Garantissent La sécurité Et la protection De Leurs Enfants Ils Essayent Toujours D'instaurer Un Climat Favorable Qui Permet A Leurs Enfants De Vivre Dans Les Meilleures Conditions Possibles On trouve Que Les Différentes Religions Et Civilisations Accordent Une place Importante Aux Parents C'est C'est Cette Raison Il Faut Les Respecter Pour Atteindre Leur Satisfaction Comme On Disait Les Bienfaits Des Parents Sont Aussi Illimités Que Les Tendus Du Ciel Ce Proverbe Marque A quel Point Les Parents Sacrifient Pour Le Bien De De Enfants La Sécurité Routière Les Accidents De La Circulation Sont Devenus Une Préoccupation Majeure Pour Tous Les Membres De La Société Elles Sont Devenues L'un Des Problèmes Les Plus Important Qui Draine Les Ressources Matérielles Et Les Énergies Humaines Et Cible Les Sociétés Dans Les Éléments Les Plus Importants De La Vie Qui Est L'élément Humain En Plus Des Problèmes Sociaux Et Psychologiques Et Des Pertes Matérielles Subies Par Eux Cela A Rendu Nécessaire De Travailler Sur Des Solutions Et Des Propositions Et De Les Mettre En Pratique Pour Réduire Ces Incidents Ou Au Moins S'attaquer A Leur Cause Et En Atténuer Les Effets Négatifs La route Est Un Espace Collectif Partagé Où Tous Les Usagers Sont Soumis A L'obligation Du Respect Du Code De La Route Qui Est Indispensable Pour La Sécurité De Chacun D'eux Et Permet D'éviter De Nombreux Accidents Qu'ils Soient Légers Ou Graves On Passe Maintenant A La Traduction En Arabe La Sécurité Routière La Sécurité Routière Les accidents De La Circulation Sont Devenus Une Préoccupation Majeure Les Accidents De La Circulation Sont Devenus Une Préoccupation Majeure Pour Tous Les Membres De La Société Pour Tous Les Membres De La Société Et Sont Devenus L'un Des Problèmes Les Plus Importants Qui Draine Les Ressources Matérielles Et Les Énergies Humaines Qui Draine Les Ressources Matérielles Et Les Énergies Humaines Et Cible Les Sociétés Dans Les Éléments Les Plus Importants De La Vie Et Cible Les Sociétés Dans Les Éléments Les Plus Importants De La Vie Qui Est L'élément Humain En Plus Des Problèmes Sociaux Qui Est L'élément Humain En Plus Des Problèmes Sociaux Et Psychologiques Et Des Pertes Matérielles Subies Par Eux Et Psychologiques Et Des Pertes Matérielles Subies Par Eux Cela Cela a rendu Nécessaire De Travailler Sur Des Solutions Cela a rendu Nécessaire De Travailler Sur Des Solutions Et Des Propositions Et De Les Mettre En Pratique Pour Réduire Ces Incidents Et Des Propositions Et De Les Mettre En Pratique Pour Réduire Ces Incidents Ou Au moins S'attaquer À Leur Cause Et En Atténuer Les effets Négatifs La route La route est un espace collectif partagé Où Tous Les usagers Sont Soumis À L'obligation Du respect Du code De la route Qui est Indispensable Pour La sécurité De Chacun D'eux Qui est Indispensable Pour La sécurité De Chacun D'eux Et Permet D'éviter De Nombreux Accidents Qu'ils soient Légers Ou Graves Et Permet D'éviter De Nombreux Accidents Qu'ils soient Légers Ou Graves Maintenant Je vais Relire Le texte La sécurité routière Les accidents Les accidents De la circulation Sont Devenus Une Préoccupation Majeure Pour Tous Les membres De la société Elles sont Devenues L'un Des Problèmes Les plus Importants Qui Draine Les ressources Matérielles Et Les énergies Humaines Et Cible Les sociétés Dans les éléments Les plus Importants De la vie Qui Est L'élément Humain En plus Des Problèmes Sociaux Et Psychologiques Et Des pertes Matérielles Subies Par Eux Cela A rendu Nécessaire De travailler Sur Des solutions Et Des propositions Et De les mettre En pratique Pour Réduire Ces incidents Ou Au moins S'attaquer A leur Cause Et En atténuer Les effets Négatifs La route Est un Espace Collectif Partagé Où Tous Les usagers Sont Soumis A l'obligation Du respect Du code De la route Qui Qui est Indispensable Pour La sécurité De chacun D'eux Et Permet D'éviter De nombreux Accidents Qu'ils soient Légers Ou graves La femme Ancienne Et la femme Moderne De jour Au jour L'humanité Se développe Sans cesse Et les mentalités Se diffèrent D'une époque À une autre La femme Ancienne En effet Se trouve À l'aise Lorsqu'elle Garde Son foyer Par contre La femme Moderne Ne trouve Son équilibre Que Lors De sa Participation Effective Dans la Grande société Auparavant Il y avait Une convention Sociale Qui Exigeait Que l'homme Travaille En dehors De la maison Tandis que La femme Garde Son foyer Parce qu'elle N'a pas La même Endurance Physique Que l'homme Et qu'elle Ne peut pas Supporter De servitude Celle Du foyer Et celle Du travail À l'extérieur Du fait Depuis Sa toute Petite Enfance Toute Son éducation Tendait Vers ce but Lui Enseignait Tout Ce que Doit Savoir Une mère De famille Modèle Et une Bonne Épouse En fait Dès Son plus Jeunage Sa mère Sa mère L'a préparée Au grand événement De sa vie Se marier Enfanter Se préoccuper De son mari Élever Ses enfants Et prendre En charge Tous Les soins Ménagers Par contre La femme Aujourd'hui Est tout à fait Différente Elle a le droit D'exercer Un métier Rémunéré Et Elle occupe Tous les domaines Sans exception Mais Personne Ne peut nier L'importance De l'activité De la femme Chez elle Quelle que soit L'époque On passe maintenant A la traduction En arabe La femme Ancienne Et la femme Moderne La femme Ancienne Et la femme Moderne De jour Au jour L'humanité Se développe Sans cesse De jour Au jour L'humanité Se développe Sans cesse Et les mentalités Se diffèrent D'une époque A une autre Et les mentalités Se diffèrent D'une époque A une autre La femme Ancienne En effet Se trouve A l'aise Lorsqu'elle Garde Son foyer La femme Ancienne En effet Se trouve A l'aise Lorsqu'elle Garde Son foyer Par contre La femme Moderne Ne trouve Son équilibre Que Lors De sa Participation Effective Effective Dans la grande société Auparavant Auparavant Il y avait Une convention Sociale Qui exigeait Qui exigeait Que l'homme Travaille En dehors De la maison Tandis que Tandis que La femme Garde Son foyer Tandis que La femme Garde Son foyer Parce qu'elle N'a pas La même Endurance Physique Que l'homme Parce qu'elle N'a pas La même Endurance Physique Que l'homme Et Qu'elle Ne peut Pas Supporter De servitude Et Qu'elle Ne peut Pas Supporter De servitude Celle Du Foyer Et Celle Du Travail A l'extérieur Celle Du foyer Et Celle Du travail A l'extérieur Du fait Depuis Sa toute Petite Enfance Du fait Depuis Sa toute Petite Enfance Toute Son éducation Tendait Vers Ce but Toute Toute Son éducation Tendait Vers Ce but Lui Enseignait Tout Ce que Dois Savoir Lui Enseignait Tout Ce que Dois Savoir Une mère De famille Modèle Et Une bonne Épouse Une mère De famille Modèle Et Une bonne Épouse En fait Dès Son plus Jeune Âge En fait Dès Son plus Jeune Âge Sa mère L'a préparée Au grand Événement De sa vie Sa mère L'a préparée Au grand Événement De sa vie Se mariée Enfantée Se préoccuper De son mari Élever Ses enfants Se mariée Enfantée Se préoccuper De son mari Élever Ses enfants Et Prendre En charge Tous Les soins Ménagers Et Prendre En charge Tous Les soins Ménagers Par contre La femme Aujourd'hui Est Tout à fait Différente Par contre La femme Aujourd'hui Est Tout à fait Différente Elle a Le droit D'exercer Un métier Rémunéré Elle a Le droit D'exercer Un métier Rémunéré Et Elle occupe Tous les domaines Sans exception Et Elle occupe Tous les domaines Sans exception Mais Personne Ne peut nier L'importance De l'activité De la femme Chez elle Mais Personne Ne peut nier L'importance De l'activité De la femme Chez elle Quelle que soit L'époque Quelle que soit L'époque Maintenant Je vais relire Le texte La femme Ancienne Et la femme Moderne De jour De jour De jour De jour L'humanité Se développe Sans cesse Et les mentalités Se diffèrent D'une époque A une autre La femme La femme Ancienne En effet Se trouve A l'aise Lorsqu'elle Garde Son foyer Par contre La femme Moderne Ne trouve Son équilibre Que Lors de sa Participation Effective Dans la Grande société Auparavant Il y avait Une convention Sociale Qui exigeait Que l'homme Travaille En dehors De la maison Tandis que La femme Garde Son foyer Parce qu'elle N'a pas La même Endurance Physique Que l'homme Et qu'elle Ne peut pas Supporter De servitude Celle Du foyer Et celle Du travail A l'extérieur Du fait Depuis Sa toute Petite Enfance Toute Son éducation Tendait Vers Ce but Lui Enseigner Tout Ce que Doit Savoir Une mère De famille Modèle Et une Bonne Épouse En fait Dès Son plus Jeunage Sa mère L'a préparée Au grand Événement De sa vie Se marier Enfanter Se préoccuper De son mari Élever Ses enfants Et prendre Et prendre en charge Tous les soins Ménagers Par contre La femme Aujourd'hui Est tout à fait Différente Elle a le droit D'exercer Un métier Rémunéré Et Elle occupe Tous les domaines Sans exception Mais Personne Ne peut nier L'importance De l'activité De la femme Chez elle Quelle que soit L'époque Maintenant Je vais vous poser Une question Qu'est-ce que Vous pensez ? Êtes-vous d'accord Avec le travail De la femme Ou bien Vous croyez Qu'il est préférable Que la femme Reste A sa maison Et se préoccupe De ses enfants La guerre La guerre Est un fléau Qui date De très longtemps Et qui Continue De détruire Et de ravager La vie Des gens De nos jours Les guerres Éclatent Un peu Partout Dans le monde Les conflits armés Se multiplient Laissant Derrière Eux Des dégâts Humains Naturels Et même Économiques Parmi les causes De la guerre On trouve Les intérêts Économiques En effet Certains pays Veulent Coloniser D'autres pays Pour Leur Richesse Naturelle A savoir L'or Le pétrole Et l'eau De plus Parfois Parfois Les décisions Politiques Entre De pays Les différences De croyances Religieuses La terre Qui était Une cible Pour les occupants Peuvent être Des sources De conflits La guerre La guerre Engendre Des graves Conséquences Sur le niveau Social Économique Et politique Elle provoque Tant de morts D'handicapés Et des orphelins En plus Elle détruit L'infrastructure Du pays Qui cause Une récession Économique Ce qui entraîne Plus tard Des divers Problèmes Sociaux Le chômage La pauvreté Et la famine Elle contribue Aussi A l'ignorance Et à la misère Des peuples Ce qui crée Un déséquilibre Entre les pays Du monde Pour conclure La guerre Ne peut jamais Être une solution Pour résoudre Les problèmes Puisqu'elle Détruit Les valeurs Et les droits De l'homme On passe maintenant A la traduction En arabe La guerre La guerre La guerre Est un fléau Qui date De très longtemps La guerre Est un fléau Qui date De très longtemps Et qui continue De détruire Et de ravager La vie Des gens Et qui continue De détruire Et de ravager La vie Des gens De nos jours Les guerres Éclatent Un peu Partout Dans le monde De nos jours Les guerres Éclatent Un peu Partout Dans le monde Les conflits Les conflits Armés Se multiplient Laissant Derrière Des dégâts Humains Naturels Et même Économiques Parmi les causes De la guerre On trouve Les intérêts économiques Parmi les causes De la guerre De la guerre On trouve Les intérêts économiques En effet Certains pays Veulent coloniser D'autres pays Pour leur richesse naturelle À savoir L'or Le pétrole Et L'eau De plus Parfois Les décisions Politiques Entrent De pays De plus Parfois Les décisions Politiques Entrent De pays Les différences De croyances Religieuses Les différences Les différences De croyances Religieuses La terre La terre Qui était Une cible Pour les occupants La terre Qui était Une cible Pour les occupants Elles 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 Peuvent Être Des sources De conflits Elles Peuvent Être Des sources De conflits La guerre Engendre Des graves Conséquences La guerre Engendre Des graves Conséquences Sur le niveau Social, Économique Et politique Sur le niveau Social, Économique Et politique Elle provoque Tant de morts D'handicapés Et des orphelins Elle provoque Tant de morts D'handicapés Et des orphelins En plus, Elle détruit L'infrastructure Du pays En plus, Elle détruit L'infrastructure Du pays Qui cause Une récession Économique Qui cause Une récession Économique Ce qui Entraîne Plus tard Des divers Problèmes Sociaux Ce qui Entraîne Plus tard Des divers Problèmes Sociaux Le chômage La pauvreté Et la famine Le chômage La pauvreté Et la famine Elle contribue Aussi À l'ignorance Et à la misère Des peuples Elle contribue Aussi À l'ignorance Et à la misère Des peuples Ce qui Crée Un déséquilibre Entre les pays Du monde Ce qui Crée Un déséquilibre Entre les pays Du monde Pour conclure La guerre Ne peut jamais Être une solution Pour conclure La guerre Ne peut jamais Être une solution Pour résoudre Les problèmes Puisqu'elle Détruit Les valeurs Et les droits De l'homme Pour résoudre Pour résoudre Les problèmes Puisqu'elle Détruit Les valeurs Et les droits De l'homme Maintenant Je vais Je vais relire Le texte La guerre La guerre La guerre est un fléau Qui date de très longtemps Et qui continue De détruire Et de ravager De ravager La vie Des gens De nos jours Les guerres Éclatent Un peu Partout Dans le monde Les conflits Les conflits armés Se multiplient Laissant Derrière Eux Des dégâts Humains Naturels Et même Économiques Parmi les causes De la guerre On trouve Les intérêts Économiques En effet Certains pays Veulent Coloniser D'autres pays Pour leurs richesses Naturelles À savoir L'or Le pétrole Et l'eau De plus Parfois Les décisions Politiques Entre De pays Les différences De croyances Religieuses La terre Qui était Une cible Pour les occupants Peuvent être Des sources De conflits La guerre Engendre Des graves Conséquences Sur le niveau Social Économique Et politique Elle provoque Tant de morts D'handicapés Et des orphelins En plus Elle détruit L'infrastructure Du pays Qui cause Une récession Économique Ce qui entraîne Plus tard Des divers Problèmes Sociaux Le chômage La pauvreté La pauvreté Et la famine Elle contribue Aussi À l'ignorance Et à la misère Des peuples Ce qui crée Un déséquilibre Entre les pays Du monde Pour conclure La guerre Ne peut jamais Être une solution Pour résoudre Les problèmes Puisqu'elle Détruit Les valeurs Et les droits De l'homme De l'homme De l'homme De l'homme C'est ...